Bonjour tout le monde ou bonjour tous les gens qui regarderont le replay qui sont là sur les premières secondes puisqu'il n'y a personne sur le live sur les premières secondes. Comment allez vous ? J'espère que vous appréciez cette vidéo en replay. Sachez que ça me coûte de mettre des lives en replay parce que je suis un contrôle freak et qu'en réalité j'ai envie de revoir tous mes lives mais je n'ai pas le temps. Du coup je les mets et comment dire ça me coûte parce que je ne sais pas ce que j'ai dit. Ça se trouve j'ai dit quelque chose de problématique, ça se trouve quelqu'un qui me déteste, va regarder tous mes lives et va chercher quelque chose de problématique que j'ai dit, va le mettre sur les réseaux sociaux et je vais être cancel en fait. C'est la pire chose qui puisse arriver à un être humain aujourd'hui. Non évidemment que non c'est pas grave je m'en remettrai. Mais voyez ce que je risque pour vous, par amour pour vous. Hello Amvig01, est-ce que tu m'entends bien ? Est-ce que tu entends bien Maury ? Coucou ! Maury qui est là avec nous ce soir. Est-ce que tu entends bien les autres personnes qui nous ont rejoints ? Qui sont Chloé de Complément Chojo, première fois sur Homme et Lèvres. Hello ! Salut ! Est-ce que tu peux dire quelques mots que le chat t'entende ? Bonsoir, ça fait plaisir d'être ici. Yes, est-ce que vous entendez bien Hermine ? Coucou, c'est moi. Tu es contente d'être ici aussi ce soir ? Mais toujours, j'ai vu de la lumière, je suis rentrée. Alors vous connaissez les habitués, je vois que vous êtes des habitués bien Hermine puisqu'on est là chaque mois, enfin on essaie en tout cas assez régulièrement pour faire des retours mensuels sur nos coups de cœur ou nos flops ou les livres qu'on a fait partir à Bookoff dans le Club Mangas. Vous ne connaissez peut-être pas, mais je pense que si parce que vous êtes des gens de qualité. Chloé, elle a ce Complément Chojo qui a une chaîne YouTube très très cool où tu parles surtout de Chojo mais de manga en général. Ouais, c'est ça. J'ai choisi de parler un peu plus de Chojo mais pas que quoi. Elles en favorisent les mangaka, les femmes mangaka et tu te fais courtiser par absolument... Tu collectionnes, c'était comme Thanos avec tes j'aime, tous les éditeurs te veulent sur leur live en ce moment. C'est ça, effectivement, je propose de faire un bingo. Je le mérite. Franchement, tu n'es pas loin de le compléter. Bonsoir Corinthien pour ta première fois. Bonsoir Tini. Pour vous expliquer le concept du live de ce soir, on va faire un classement un petit peu plus objectif, vite fait, de nos coups de cœur de l'année. Puisque nos coups de cœur, la façon dont on classe les mangas du Club Mangas, c'est un petit peu au feeling en fait aussi. On les met dans le mangas de l'année puisqu'on les kiffe. Et là, on a rassemblé la plupart de nos mangas de l'année ou au moins des choses qui ont débuté en 2023 et qui sont importantes. Et on va vous en dire un peu plus sur nos sentiments par rapport à eux. Donc, ça va être que des mangas recommandés et recommandables, mais on va un petit peu faire le détail. Et on l'avait fait l'an dernier. Vous pouvez voir le replay du coup des coups de cœur de 2022 sur ma chaîne avec la crème de la crème. Mais avant de rentrer dans les détails, une petite page de pub pour le prix Chauds de Chausseille dont Hermine va nous dire quelques mots. Coucou. Bonjour, c'est la page de pub réglementaire. Donc, des personnes de qualité dont par exemple Audrey Nico de Club Chojo, Le Compte Chojo Sphère. Il y a Julia aussi qui a parti. Julia Poppec. Du beau monde, mais surtout le Discord On-Man no Warudo, qui est un Discord plutôt spécialisé sur le manga à destination du public féminin, organise depuis l'année dernière un prix Chauds de Chausseille. où l'objectif, en fait, c'est d'être le plus exhaustif possible. On prend toutes les sorties Chauds de Chausseille de 2023. On a fait des catégories. Alors, il y a des catégories normes, attendues. Par exemple, le meilleur drame, la meilleure romance adolescente, le meilleur titre, la meilleure tranche de vie. On a des trucs un petit peu plus rigolos, type, comme on a vu qu'il y avait un thème qui revenait souvent, on a fait la catégorie meilleur manga de vilaine. Parce qu'on avait plein de mangas de vilaine cette année. Et il y a une petite catégorie troll qui s'appelle le meilleur Chauds de Chausseille, qui n'en est pas un en France. C'est-à-dire les titres qui ne sont pas classés Chauds de Chausseille en France par les éditeurs. Et cette année, c'est surtout Mayan, parce que c'est surtout des titres de vilaine qui ont été classés Sinen. Mais bon, c'est plus une petite catégorie rigolote, petite pique, qu'autre chose. C'est les autres catégories qui sont vraiment les plus intéressantes. Et donc, la seule exigence, c'est que vous ayez un compte Google pour pouvoir voter. À partir du moment où vous avez un compte YouTube, vous avez un compte Google. Yes. Du coup, je vais vous partager le lien tout de suite. Excusez-moi, je le récupère et je vous copie ça. Alors, Tiney, tu fais ce que tu veux. À partir du moment où tu as le lien, tu fais ce que tu veux avec le formulaire. Sachant que tu n'es pas obligé de voter pour toutes les catégories. Mais il faut voter pour un titre à la fois. Par catégorie. On ne peut voter que pour un seul titre par catégorie. D'accord, j'ai l'impression que tu pouvais en sélectionner plusieurs à un moment. Alors, on peut en sélectionner plusieurs, mais tu ne pourras pas valider. Ah, d'accord, c'est pour ça. All right. All right. Très bien. Après cette petite page de pub, allez voter pour le prix Shoujo Say. Soutenez les Shoujo Say, c'est très bien. Il faut que les éditeurs se rendent compte que c'est bien et que le public est là. On va rentrer dans le vif du sujet, à savoir la tier liste. Je ferme cette fenêtre. Et elle apparaît. Waouh. Et non, c'est celle de 2023 qui apparaît. Parce qu'on va peut-être comparer certains titres, voir s'ils ont bougé. Si genre ils étaient les favoris des favoris l'an dernier. Là déjà, je vois Prosélytisme Intensify sur Utsubura. Utsubura, ce n'est plus du tout mon mangas de l'année. Cette année. Et il y en a certains qui sont restés, qu'on aime toujours autant et qu'on veut vous recommander. On continue à les recommander. Mais donc, pour cette année, la tier liste est vierge. Elle est immaculée. Et je vais vous représenter un peu les rankings pour vous expliquer un peu notre concept. J'ai demandé à tout le monde de faire un petit peu sa liste de mangas préférés de l'année. Des mangas de l'année, donc généralement dans notre club mangas. Je n'inclus pas du coup volontairement les Yuri et les Yaoi. Et puis plus généralement les titres orientés LGBT, machin. Parce que ça, j'en parle dans le recap du JT du Yaoi. C'est le seul numéro du JT du Yaoi maintenant qu'on fait annuellement. Mais c'est un peu notre rendez-vous. Il y aura Nico et Hermine a priori. Oui. On verra quand on organisera ça. Ce n'est pas encore fixé. Mais ça va arriver. Et du coup... Fais attention au bruit que tu fais, ça s'entend. Du coup, là, nous allons tout en bas. My Ultimate Shit. Ça veut dire que c'est des titres qu'on a adorés. Mais ce n'est pas forcément recommandable. Parce qu'on les a adorés uniquement parce que c'était notre shit. C'était notre truc. C'est ce qu'on adore. Ce n'est pas du tout objectif. Solid Snake, c'est genre qu'on est plutôt confiants. On sait que c'est un titre qui est assez cool, qui pourra parler quand même, qui est compétent en fait. Ensuite, on a Buffet complet. Alors là, il y a un petit peu tout ce qui peut plaire à tout le monde. C'est riche. C'est riche. C'est généreux. C'est la cuisine qu'on aime. Ensuite, on a le Forcing commence. C'est un petit peu nécessaire pour notre santé mentale que vous vous mettiez à lire. Parce qu'on veut en discuter. En fait, il faut que vous commenciez à en parler, que vous vous y intéressez. C'est nécessaire pour nous. Et prosélytisme intensifiaire, ça veut dire que vous êtes obligés contractuellement. Après avoir vu ce live, vous n'avez pas d'autre choix. Il va falloir vite vous diriger vers une médiathèque, vers un libraire, vers d'autres moyens un peu recommandables de lire. Tant que vous pouvez en parler, c'est bien. Et ensuite, en parler sur les réseaux sociaux. Mais il faut que ce titre, je ne sais pas, ce titre soit numéro 1 au Hit Parade de vos cœurs. Tout comme il l'est au nôtre. Voilà. Donc, vous avez les rankings. Et on va commencer avec des titres. J'ai fait un petit ordre pour que Maury puisse s'éclipser au bout d'un moment. Car Maury ne peut pas rester jusqu'au bout. Car c'est la fatigue et le mal de dos parce que nous sommes vieux. Mais du coup, on va commencer. Tout le monde peut en parler si vous les avez lus, évidemment. Donc à chaque fois, je ferai un petit tour de ta vendrede. Est-ce que tu l'as lue ? Où est-ce que tu l'as lue, Hermine ? Et etc. Le premier titre dont on va parler, c'est Blooming Girl. Qui c'est qui l'a lue ici ? Moi. Moi, je n'ai pas lue, mais j'ai vu tes lives et ça va donner envie. Ah, très bien. Le prosélytisme est là. Le prosélytisme a déjà commencé. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont vu sur le chat ? N'hésitez pas à nous le dire. Si vous avez vu un titre et à partager votre avis, vous êtes aussi là pour ça. Pas uniquement pour dormir, même si vous avez le droit. Tant que vous venez, je suis content. Mais c'est chouette si vous participez. Alors, Blooming Girl, je l'ai rajouté en dernière minute. Parce que, en fait, sur le dernier live, on l'a vraiment déclassé. Parce qu'il y a quelque chose d'assez, comment dire, problématique dedans. C'est-à-dire qu'il y a une relation élève-professeur qui est vraiment badante. Après, la série vient de commencer. On ne sait pas encore qu'elle va être vraiment le point de vue sur cette relation. Pour le moment, c'est chaud. Mais est-ce que ça va être abordé comme quelque chose de chaud et pas cool ? Ou est-ce que ça va être abordé comme quelque chose de... Oh, ça fait partie des expériences de l'adolescence. C'est normal. On ne sait pas. Donc, c'est ça qui nous a rendu un peu méfiants. Mais à part ça, les deux premiers temps, pour moi, c'est une masterclass. Et c'est une des héroïnes. Parce que c'est un groupe de jeunes filles qui sont dans un club de littérature. Mais à l'adolescence, on découvre un petit peu la sexualité, en fait. Apprivoiser leurs désirs, ceux des autres, etc. Et aussi, les attentes sociétales par rapport à la sexualité adolescente. Qui sont vraiment très malsaines. Entre l'éradication totale ou la fétichisation, en fait. Et ouais, du coup, c'était très riche, quand même. Et il y a pas mal de points de vue. Les héroïnes sont toutes intéressantes. Même celles qui ont une relation malsaine avec son prof. Ah ! Et du coup, moi, je le mettrais pour le moment dans My Ultimate Sheet. Parce que je ne suis pas sûre de vous le recommander. Mais c'est vraiment un titre que j'adore. Pareil. La même chose. Ouais, je suis d'accord. Sur My Ultimate Sheet. Vous avez d'autres choses à dire sur ce titre, peut-être ? C'est très joli. Par ailleurs. Je trouve que les dessins sont très beaux. Ouais. Tellement. Il y a vraiment des jolies planches et tout. Et les designs des personnages sont très jolis et tout. Sur l'aspect esthétique, ça m'a beaucoup plu. Et puis, Delcourt a mis le paquet. Parce que j'ai vu qu'ils avaient fait deux jaquettes et tout. Enfin, c'était... Oui. Ils ont visé à fond dessus sur le côté esthétique et tout. Enfin, ça donna envie en tout cas. Yes. Vous entendez bien, Chloé ? C'est bon. J'ai pas besoin de la monter. J'ai l'impression que t'es un peu... Moi, je l'entends pas très bien, moi. Ah. Je te monte un tout petit peu. Non, mais c'est moi qui ai fait la balance au début. Je te monte un peu. On va voir la suite. Pas ta crêpe, tu l'as lu. Est-ce que t'as des choses à ajouter ? Donc, ouais. Faites attention avec ce titre. Mais il est quand même très très chouette. Déjà, un manga qui parle du désir chez les jeunes filles, notamment. C'est relativement suffisamment rare pour le souligner. Donc, un peu comme un autre manga dont j'avais parlé dans la crème de la crème de l'année dernière. Irrésistible, qui est aussi un manga de romance où on parle de manière relativement frontale du désir adolescent. Et qui est plutôt bien traité. Yes. Yes. Très bien. Alors, le suivant dont on va parler, c'est Cold Game. Du coup, ça, je ne l'ai pas lu. Qui est-ce qu'il a lu ici ? Je ne l'ai pas lu, mais j'ai acheté les deux premiers tomes. Et ils traînent depuis. J'en ai entendu parler parce que j'ai lu une précédente oeuvre de la mangaka. Tu as lu La Fleur Millénaire ? J'ai commencé La Fleur Millénaire et puis j'ai arrêté. Je n'ai pas cette chance. Oui, maintenant, La Fleur Millénaire est introuvable. Voilà. Toi, tu les as tous ? Oui, je les ai tous. Eh bien, si jamais on est en manque d'argent. Quoi ? Si jamais on est en manque d'argent, tu fais marcher les spéculations. Pourquoi ? Hermine a dit que c'était plus édité ? C'est introuvable, ouais. Ah bon ? Wow, ça n'est pas du tout. Non mais Crunchyroll, c'est relativement difficile de trouver les titres qui ne sont pas des locomotives. Bah, en tout cas, si tu as besoin que je te les prête, pas de soucis. Bah, du coup, c'est mon écriture de résumé. Ouais. Alors, j'ai rien préparé et j'ai tendance à oublier les trucs très rapidement. Fais les thématiques globales. Et en gros, c'est une princesse, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui a un statut et tout, qui est envoyé avec une servante qui lui ressemble pour être un prince qui doit se marier. Il y a plusieurs candidates, quoi. Hum, le bachelor. Pour être bacheloret, oui. Et en fait, oui, c'est ça. Et en fait, sa servante se fait passer pour la princesse. Et elle, elle se fait passer pour sa dame de compagnie ou son garde du corps, je ne sais plus. Enfin, il y a un truc comme ça. Et du coup, évidemment, sa servante se fait tuer. Donc, soi-disant, la princesse est morte, du coup. Et en fait, c'est un espèce de jeu de pouvoir avec des femmes qui veulent être mariées au prince pour pouvoir avoir le pouvoir. Mais il y a plein de bails de famille, de politique, etc. Et ça n'hésite pas à tuer des gens. C'est-à-dire que ce n'est pas les histoires où tu as des tensions, mais tu sais qu'en vrai, il ne va rien arriver à personne et que tout le monde va survivre. Et surtout que tous les gentils vont survivre. Et d'ailleurs, dans Cold Game, je trouve que c'est moins noir ou blanc. Les gens agissent de façon pas cool, parfois, mais parce qu'il y a des explications. En gros, pour résumer. Yes. Ça donne envie, hein. Comment ? Ça donne envie. Ça donne envie. Franchement, j'aime bien. C'est vraiment un titre que j'aime bien. Après, le truc, c'est que les tomes, ils ne sortent pas hyper vite. Alors, je perds un peu le fil entre chaque, mais tu le retrouves assez bien quand même. Ça va. Tu me remontes le ranking, que je sache où le mettre. Yes, tout de suite. Tac, tac, tac. D'ailleurs, j'en profite pour répondre à MVIC. La Fleur Millénaire, c'est pas quasiment le même pitch, mais c'est intrigue à la cour, lutte de pouvoir, assassinat, etc. Sauf que c'est dans une ambiance financienne. Moi, j'ai beaucoup aimé La Fleur Millénaire, qu'on n'a pas mis là, mais franchement, c'est... C'est parce que c'est pas sorti en 2023. Oui, oui, oui. Mais j'ai été très satisfaite de la fin, et c'est pas si souvent que les longs trucs, on est content de la fin. J'ai trouvé ça vraiment intéressant tout du long. Et c'est pareil, ça n'hésite pas à tuer des gens. Genre, cette mangaka, elle peut bien tuer des gens, mais il y a plus de gens qui meurent dans Call Game que dans La Fleur Millénaire. C'est la version hardcore, j'aurais dit. Cette fois, je tue tout le monde. Bah, pas tout le monde, mais voilà. C'est par exemple quelque chose que je retrouve pas dans Nina du Royaume aux Étoiles, parce que je pars du principe que personne va mourir. Bah ouais, et du coup, t'as pas peur, alors que là, vraiment, t'as peur quand tu lis. Et dans Yonah, par exemple, qui a l'air d'être un peu le même type de titre... Ah ouais, dans Princess Yonah, il y a des gens qui meurent quand même. C'est quoi sur l'échelle ? C'est genre Call Game le pire, La Fleur Millénaire et Yonah ensuite, ou... La Yonah, j'ai pas... J'ai regardé l'animé, ensuite j'ai lu le manga, donc je sais pas si c'est tout. Exactement pareil. Je dirais que c'est un peu plus tranquille... En fait, ça démarre plus tranquille dans Yonah, mais je trouve qu'après, t'es vraiment dans des intrigues politiques, il y a quand même des gens qui meurent. C'est un peu le même... Dans le même registre, t'as pas Sarah, qui est introuvable, et là, pour le coup, ça fait mal. Ah oui, tout le monde a réfléchi. Bah, Sarah, le Saint Graal à des collectionneureuses de Cho-José. J'hésite, mais je le mettrais bien dans... J'hésite entre Solide et Le Forcing Comment. Bah alors, quel est ton sentiment ? C'est vraiment subjectif. Est-ce que tu veux forcer les gens à le lire, pour en parler ? Franchement, ça vaut le coup, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le lisent, en vrai. Allez, Le Forcing commence. Allez. Yeah ! Ensuite, nous avons Colette ! Tout le monde l'a lu, ici. Est-ce que le chat l'a lu ? Oui. Il faut que vous le lisiez. Genre, moi, pour moi, c'est Illico 1, la prosélytisme intensifies, et je ne vais pas changer d'avis, puisque c'est un one-shot extraordinaire, de Moyoko Anno, qu'on connaît pour Chocolat et Vanilla, du coup. Et c'est le journal d'une maison close. Et ça parle d'une héroïne dans une maison close. C'est très, très bien. Je vous laisse peut-être plus en parler. Chloé, par exemple. Donc, effectivement, ça parle d'une femme, donc Colette, qui vit dans une maison close et qui se prostitue. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toute la vie des personnages, aussi bien des clients que des filles qui travaillent avec elles. Et en fait, ça crée toute une espèce de micro-cause, de huis clos, quoi, avec toutes ces personnes qui ont parfois des vies un peu étranges. Enfin, voilà, c'est vraiment tout un petit monde. Et j'ai trouvé les personnages globalement hyper intéressants, hyper attachants. Ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Et on a ce personnage de Colette au milieu qui a une sorte de quête, en fait, qui se dessine tout au long de l'histoire avec son travail d'écriture, etc. Et c'est vraiment un titre que j'ai beaucoup aimé. Et en plus, graphiquement, c'est trop beau. Enfin, franchement, j'ai été bluffée. Déjà, l'ambiance et tout, c'est vraiment sublime. Je savais que moi, Yoko Hanno, c'est très beau ce qu'elle faisait habituellement. J'avais beaucoup aimé Sakurane, mais je crois que je préfère Colette à Sakurane. C'est difficile à dire parce que les deux sont un petit peu à mettre un peu en parallèle vu qu'ils parlent tous les deux de prostitution. Mais pour Yoko Hanno, ça a été une énorme claque pour moi cette année. Sakurane, on t'en parlera plus tard, puisque Maureen l'a pas lu. Tu as quelque chose à ajouter, Hermine ? Non. Si, c'est un pavé, c'est une brique. Tu peux caler une porte avec. Voilà. En plus de ça, il est utile pour caler les portes. Après, je ne vous recommande pas de faire ça avec, parce qu'il est quand même beau. C'est un bel objet. C'est juste que ça a été souligné. Je ne sais plus qui en a parlé. Mais la couverture française a recentré l'illustration de couvre pour effacer le sein, en fait. Parce que sur la couverture originale, on voit, c'est... Ou sur l'illustration originale, on voit, c'est ça. Ce qui est un peu triste. La France... Ah, pardon. Excuse-moi, je te coupe. Mais ça me fait juste tiquer parce que dans la collection Pika Graphics, ils ont déjà fait ça, en fait. Avec Sonny, Sonny Anne, ils ont effacé la cigarette de Anne. Non. Si, je crois. Alors, j'avais regardé ça il y a longtemps. Je vais le regarder en parallèle. Mais je crois qu'ils ont... Ouais, c'est ça. Mais c'est incroyable. C'est trop bizarre. Mais est-ce qu'il y a des genres des... Est-ce qu'ils veulent vendre ces mangas à la jeunesse ? Parce qu'il y a moyen de, je ne sais pas, de pas de... Quoi ? C'est clairement des titres qui ne sont pas à destination de jeunes. C'est quand même des titres assez matures. Donc je ne vois pas... En tout cas, ça n'a pas à mettre entre les mains d'enfants ou d'adolescents. Donc je ne sais pas pourquoi ça... Enfin, je ne sais pas. Mais je suis un peu perplexe. Mais sur le coup, sur Nice-Ony Anne, c'est vraiment bizarre. Parce que quand on voit la couverture française, effectivement, dans la position de sa main, on dirait qu'elle tient quelque chose. Et quand tu vas à la couverture VO, tu dis « Ah bah oui. Bah oui. » Mais c'est bizarre. Genre, ce n'est pas possible que ce soit un accord avec les éditeurs japonais et leurs attentes étranges. Donc ça doit être des critères de couverture de livres français. Mais j'ai déjà vu des couvertures où des gens tenaient des clopes, où on voyait des seins. Enfin, c'est... Bah ouais, je ne sais pas du tout. All right. Très étrange. Mais en tout cas, un excellent manga qu'on vous recommande. Bah, on est une anime, quoi. Oui ? Je voulais un « Oui ferme ». Oui ! Oui ! Voilà. C'était beau. Il y a eu un petit canon. Un petit canon aussi canon que ce titre. Hey ! Alors, Don't Call It Mystery, une série trop bien, qui paraît chez Noé Vécra Fix. Et je crois qu'on a eu plusieurs tomes cette année où on n'en a eu qu'un. Je crois qu'on n'en a eu qu'un. Ah non, deux ? Je ne sais plus. Il n'y a pas le tome de Noël et le tome... Je ne sais plus. Mais parce que... Je vais regarder, quoi. Il me semble que c'est moins pire qu'avant, parce qu'il y a eu une période où il y a eu un... Oui, je pense qu'on en a eu deux. Oui, il y a eu une énorme pause. Et on était tous en manque, parce que c'est une série très très bien. Et je pense que c'est fait pour se lire... J'ai rien dit, mais on a bien eu deux cette année. Oui, on en a bien eu deux. Sans un énorme écart entre deux tomes. Et du coup, là, cette année, on était contents, parce qu'au moins ça s'est enchaîné. Mais c'est un peu la spécialité de cet éditeur, malheureusement, qui a d'excellentes séries, mais qui nous met des écarts monstrueux entre chaque tome. Et du coup, on les apprécie moins. Mais je crois que c'est vraiment une de tes séries ultimes, Chloé ? Alors, oui et non. Oui et non. J'adore Jusita Mora. J'attendais vraiment ce titre. Et c'est pas qu'en fait, je l'aime pas. C'est juste que comme les tomes mettaient du temps à sortir, bah en fait, je l'ai mis en pause et je me suis dit que j'attendrai un peu pour tout lire d'un coup. Du coup, j'avoue que cette année, j'ai pas trop suivi. J'ai lu seulement les premiers tomes. Et parce que, enfin, je sais pas, ça me saoulait un peu d'attendre déjà qu'il y a un autre titre que j'aime beaucoup chez Noeve, Kageki Shoujo, qui se fait un peu maltraité. Du coup, je me suis dit, bon, Noeve, on va attendre un peu. On va les mettre sur le côté. Et voilà. Donc du coup, je suis pas à jour. Mais voilà, je vous laisse en parler. Parce que je regarde l'an dernier, on l'avait mis dans le Forcing Commence. Est-ce qu'on est toujours sur un Forcing Commence cette année ? Pour moi, oui. Ouais. Parce que en fait, je pense qu'on serait à Prosélytisme Intensify si on était mieux traité par l'édite. Mais ça commence. Cette année, on a eu deux tomes. Ça va. C'est juste qu'en fait, c'est tellement... Enfin, moi, du coup, je mets du temps à me re-rentrer dedans. Et c'est déjà un manga qui est quand même extrêmement dense. Parce qu'il y a énormément d'informations, que les dialogues sont très très longs. Enfin, en fait, il y a beaucoup de mangas, tu les lis en une demi-heure. Ce manga-là, tu le lis pas en une demi-heure. Parce que les bulles sont énormes. Ouais, ouais, il prend vraiment du temps à lire. Et donc c'est bien, parce que t'en as pour ton argent, quelque part. Oui. Et ça vaut le coup. C'est toujours une lecture extrêmement satisfaisante. Mais rentrer dedans, c'est pas le manga que tu lis en fin de journée pour te détendre. Et donc ça gagnerait à être un peu resserré sur les parutions. On ne demande pas à un par mois, évidemment. Mais deux par an, c'est déjà bien. Et peut-être trois, ce serait l'idéal. Voilà, je ne veux pas trop en demander. La traduction doit être galère aussi, parce qu'il y a énormément de choses. Ça doit être très loin. Il y a des recherches à faire aussi, parce qu'il est... C'est un personnage très érudit d'enquêteur, sociologue. Et c'est Sherlock, mais qui n'est pas un connard. Et qui est un très fin sociologue de gauche. Donc c'est vraiment très très chouette. C'est le meilleur enquêteur possible. Ce Totono. Un des personnages masculins préférés dans les mangas en ce moment, je pense. Il est trop chou. Il est vraiment adorable. Et ça tient beaucoup à son charisme, l'attrait de la série. Mais ouais... Après, je trouve que les mystères, ils sont bien aussi. Ouais, bien sûr. Bien sûr, c'est bien fait. Mais sa manière de les résoudre est super. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce qu'on a eu de Yumitamura en France, donc Pazara et un bout de Seven Seeds, c'est vraiment hyper différent. Ça n'a complètement rien à voir avec ce qu'elle fait, parce que Seven Seeds, on est plutôt sur du post-apo, un truc très mystérieux, avec une ambiance très pesante. Enfin, voilà. Et Pazara, c'est plus un récit épique. Et là, on est complètement sur un truc plus terre-à-terre, en fait. Et du coup, c'est intéressant de le voir par rapport à l'ensemble de ce qu'elle a pu faire à Yumitamura. Même si c'est un peu compliqué de voir son travail en France. Yes, exactement. Il y a eu des réactions sur le chat. Tine souligne aussi que c'est difficile à suivre, parce qu'en plus, les enquêtes ne sont pas coupées par Tom. Du coup, généralement, tu as une enquête interrompue sur un Tom ou un début d'enquête sur un Tom. Et ensuite, tu attends six mois pour le suivant, voire plus. Ça, c'est pour qu'on ait l'envie de dire la suite. Oui, mais quand tu attends six mois, que tu reviens dans l'enquête, tu es comme... Non, mais bien sûr, je suis d'accord. Mais c'est qui cette personne ? Je ne sais plus. En plus, c'est des enquêtes où tu as 13 000 suspects. Donc, tu es un peu genre... Ah, celui où il y avait la vieille famille, là, qui avait plein de malsainneries. Et puis, j'étais comme, attends, c'est qu'il t'y attend. C'est pour ça que j'ai mis en pause, parce que je me suis dit, c'est un titre que j'attendais trop pour ne pas l'apprécier pleinement, en fait. Mais je me le suis mis sur ma pâle. Je pense que je vais le lire bientôt, parce que là, il y a quand même cinq ou six tomes, je ne sais plus. On a six tomes en France. Voilà, c'est ça. Donc, bon, je vais pouvoir rattraper déjà ça et en lire plusieurs à la suite, quoi. Yes. Bon, bref, on vous encourage à le lire, ne serait-ce que peut-être pour donner envie à l'éditeur de publier plus vite. Entre les lignes, du coup, on en avait parlé l'an dernier. Oui, on l'avait mis dans Buffet complet. Dans Buffet complet. C'est un bon Buffet complet pour moi aussi. Il y a un peu... C'est très solide. La traduction s'est améliorée au fil des tomes. Donc, les derniers tomes n'ont pas le problème de traduction qu'on avait soulevé au début. Et ça fait plaisir d'avoir enfin Tomoko Yamashita en France. On ne le dira jamais assez. Il a publié plus de ses séries. C'est vraiment une grande mangaka culte, très respectée au Japon. Pourquoi on n'a pas plus de ses séries en France ? Parce que la France chie sur les femmes mangaka. Mais... Mais ouais, non, c'est très très bien entre les lignes. Je vous laisse en dire plus. Peut-être qu'on a tous lu, je crois. Oui, moi j'ai lu en tout cas. Oui, de même. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous seriez d'accord pour Buffet complet ? Ah bah complètement. T'as du drame familial, du récit d'émancipation, du deuil, de la tranche de vie scolaire. C'est vraiment... Il y a... Ou des problèmes d'adultes, des adultes qui essayent de s'en sortir avec leurs problèmes. Vraiment, Buffet complet, on trouve un peu tout ce qu'on veut dedans. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment le bon titre. Ou à chaque fois qu'un tome sort, je suis juste trop contente. Parce que je sais que ça va être très bien. Et je termine le tome. Et effectivement, c'est très bien. Donc c'est vraiment constant dans sa qualité. Et c'est très bien, quoi. Enfin, j'ai pas d'autres arguments, quoi. Bah, c'est très bien, Embevick, parce qu'on en parle à chaque tome qui est sorti. Donc tu peux regarder nos replays des lives du Club Mangas. Mais c'est l'histoire de la cohabitation d'une jeune fille qui vient de perdre ses parents et avec la soeur de sa mère, donc sa tante, qui est une écrivain renfermée, une autrice renfermée ou écrivaine. Donc on a le récit de l'adolescente et de sa tante, leur cohabitation, etc. Il y a plein de trucs, comme on l'a dit. C'est un Buffet complet. Et on en a parlé plus longuement, plein de fois en live. Donc, serre-toi. Buffet complet, mais live aussi. Buffet complet, ma chaîne YouTube. On apprécie. Entre nos mains. Serien, en trois tomes, on est content. Ça, c'est court, ça prend pas trop de place. Merci. Quand on a un appart parisien, c'est une bénédiction. Je dois refaire un trillage. Je suis enchantée de virer des livres de chez moi. Pas du tout. Ça va être dur. C'est un Yuri. Je sais pas pourquoi on l'a mis là, du coup. C'est parce que toi, tu voulais en parler complément. Chloé. Complément Chloé. En fait, je savais pas qu'il y avait une... Ah non, mais pas grave. Je savais pas que ça allait faire un live à part. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis, parce que c'est juste très bien, quoi. Ouais, bah... C'est bien d'en parler. C'est une histoire hyper intéressante. C'est une romance lesbienne. C'est tout chiant. C'est très beau graphiquement. Enfin, voilà. On adore. Oh, le dessin. Ouais, c'est ouf. Enfin, c'est très, très bien. En vrai, je saurais pas dans quelle catégorie le mettre, mais c'est très, très bien. En haut. En haut. En haut, t'es d'accord ? Ouais. Il est vraiment très bon. Il est vraiment très, très chouette. Et c'est pas si facile de faire un truc bien en trois tomes. Enfin, tu vois, où t'es vraiment... Où t'es satisfait. Et je trouve que ça a bien réussi. Ouais. Et ça parle de... Et ça apporte quand même pas mal de sujets très, très bien. Principalement la place des femmes lesbiennes dans la société et les violences conjugales. Les deux sont très bien faites. Ouais, c'est très bien. On en parlera peut-être. On en reparlera peut-être. On en reparlera carrément pendant le live JT du Yahoui. Mais en attendant, voilà. Et c'est aussi le premier titre qu'on a en France de Batan. Et c'est une autrice assez appréciée déjà et qui était assez attendue. Et on a un deuxième titre qui est déjà en publication numérique chez Akata de cette autrice. Ouais, j'allouge. Et je crois qu'il y en a un troisième qui a été annoncé. Ah ouais ? Je sais plus, il me semble. Bah tant mieux parce que ça a l'air très bien. Yes. Alors, Jean Bride, c'est la vague shoujo, nouveau shoujo de Glenna. Et c'était un peu notre coup de cœur. On l'a tous lu, je crois. Moi, je l'ai lu. Tout à fait. Yes. Moi aussi. Qui est-ce qui veut le présenter ? Vas-y, Mori. Je n'ai pas révisé. Je n'ai pas révisé. En fait, il n'est pas facile à résumer, je trouve. C'est l'histoire d'une nana qui était dans une école qui nous a l'air chelou à la base. Mais on ne comprend pas. On ne sait pas trop pourquoi l'école est bizarre. Mais il y a l'air de s'effacer des trucs bizarres dans l'école. Et j'ai un trou. Aidez-moi. Alors, moi, je l'ai relu il n'y a pas longtemps. Donc, je peux peut-être... Oui, vas-y. Allez, c'est parti. En gros, le point de départ de l'histoire, c'est qu'on a l'héroïne qui travaille et qui, en fait, se confronte au sexisme. On comprend que, voilà, elle est agacée par sa situation et qu'elle est tout le temps confrontée à des situations sexistes. Elle en discute avec ses amis, etc. Bref, elle est un peu agacée par cette situation. Et là, il y a un jeune homme qui apparaît dans sa vie. Un jeune homme un peu étrange qui débarque en lui disant « Oui, 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 tu étais... Je ne sais plus si c'est la femme de ma vie ou mon épouse. » Enfin, un truc du genre. Et donc, il débarque comme ça. Elle est un peu surprise. Et donc, ils se rendent compte qu'ils ont un lien. Ils ont effectivement été dans la même école. Cette école très étrange dont on ne sait finalement pas grand-chose. Et en fait, les deux personnages, on va voir un petit peu leur relation évoluer. Et en fait, on va petit à petit découvrir toutes sortes de mystères autour de cette école. Pour le moment, dans le tome 1, on n'en sait finalement pas grand-chose. Mais à la fin du tome 1, il y a un gros retournement de situation qui fait partir l'intrigue dans une direction qu'on n'avait pas forcément envisagée, en tout cas au début de l'histoire. Et pour moi, ça a été… Je crois que c'est mon titre préféré parmi ceux de… Enfin, sorti par Gléna cette année. Je suis d'accord. Parce que j'aime vraiment bien… Comment dire ? Je trouve que c'est une proposition assez différente finalement dans le paysage shoujo français. Une histoire comme ça où on aborde frontalement le sexisme. Où en fait, on a un retournement de situation qui… Je ne sais pas si je peux dire dans quelle direction ça part. Parce que c'est vraiment le gros truc final. Mais enfin, on part dans une direction complètement différente. Et ça a l'air très audacieux. Ça a l'air d'avoir beaucoup de mystère. Et ouais, non, j'ai beaucoup aimé. Yes. C'était vraiment, vraiment cool. Il va y avoir ce que tu te dis. Je te trouve assez injuste avec les autres persos. J'en trouve plein de cool. Et moi, je trouve que le gars… Je ne sais pas si ça va être un love interest ou pas. Mais je le trouve très intéressant comme personnage masculin, love interest ou non. Et je pense qu'il est… Enfin, pour moi, on en a parlé dans le live sur les séries. Il est codé autiste aussi. La façon dont il parle de ses habitudes, de ses besoins. J'ai trouvé ça très neuro-atypique. Je ne sais pas si ça va être abordé. Vu que l'autrice, la mangaka a l'air très au fait de pas mal de trucs sociétaux. Peut-être. Moi, j'aimerais bien. Et je l'ai trouvé extrêmement réfléchissant comme personnage. Le mec, il est assez étrange. Mais il n'est pas quirky pour être quirky. Il a juste des besoins. Il les exprime à sa façon et tout. Et j'ai trouvé ça cool. Je ne suis même pas sûre que ça va être un love interest. Ouais. Franchement, moi, je pense qu'ils vont s'allier ou probablement quelque chose comme ça. Et peut-être que ça évoluera plus tard. Mais en tout cas, je ne trouvais pas qu'il était présenté comme d'emblée. Ouais, il n'est pas présenté comme ça. C'est ça qui est bien aussi. C'est pour ça que moi, j'ai envie qu'il soit son love interest. Parce que je le trouve charmant et je l'aime bien. Au moins, s'ils sont amis, je serais contente. Ouais, non, mais ça, je pense qu'ils ne vont pas se détester à la fin, quoi. Oui, non, c'est clair. Moi, franchement, je l'aime. D'ailleurs, sachez que ce fameux personnage masculin me ressemble beaucoup trop caractérieurement parlant. Ah, c'est pour ça que je l'aime. Non, franchement, je le kiffe trop. Il est trop chou. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup ce personnage. Puis j'aime bien le duo, en fait, entre elle, qui est un peu plus terre-à-terre, et lui, qui semble un peu plus excentrique. Donc, je ne sais pas, j'aime bien les deux. Yes. Du coup, prosélytisme intensif pour Jean Bright. Franchement, effectivement, comme tu as dit, très inattendu, très rafraîchissant. Assez difficile à résumer, mais tu l'as très bien fait. Bravo, Chloé. Merci, merci. On l'a moins bien résumé sur le live où on en a parlé. Fallait m'appeler, voilà. Fallait m'appeler. Bravo. Donc, prosélytisme intensif, on est tous d'accord. Oui, oui. Yes. Et on adore le perso masculin. Girl Crush, oh, ma vie, ma vie, prosélytisme intensif, j'utilise mon droit de veto, de forcing. Je l'adore. Tu ne l'as pas lu ? Tu ne l'as pas lu ? Moi, non. C'est l'histoire de la meuf qui veut devenir idol. Ah, je ne l'ai lu, je l'ai lu. Le prosélytisme, en direct, je l'ai forcé à lire, direct, je l'ai lu, c'était comme c'est trop bien, mais en haut de ta pile, de ta palle, là, genre, tu dois le lire, j'ai besoin d'en parler, en fait. C'était bien, c'est vrai. C'est trop bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est aussi que cette année, je suis vraiment tombée dans la K-pop. Je suis fan de certains trucs de K-pop depuis très longtemps. Je pense depuis les années 2010, quoi, quand ça a un peu commencé à vraiment arriver en France. Et Girl Crush, c'est l'histoire d'une jeune fille japonaise qui est un peu une contrôle fric. parce que sa mère a trompé son père et du coup, il y a eu des rumeurs sur elle quand elle était jeune et elle s'est vraiment dit, il faut que je contrôle mon image pour que tout se passe bien dans ma vie. Du coup, elle est très bonne danseuse, elle s'en sort bien en chant, elle a une voix très solide parce que c'est une contrôle fric, en fait. Et elle fait ça pour, basiquement, pour réussir sa vie, pas forcément parce qu'elle aime certaines choses et tout. Et elle va rencontrer une jeune fille hyper fraîche, hyper mignonne qui lui dit tu es ma girl crush, je t'admire trop. Et cette jeune fille rêve de devenir idol et elle a quelque chose d'hyper spontané même si elle n'est pas aussi douée qu'elle, pas aussi carrée qu'elle. Et il se trouve que cette jeune fille et elle vont être prises dans un triangle amoureux mais qui ne va pas durer donc c'est très cool parce que notre héroïne, la blonde en couverture, est amoureuse d'un gars. Ce gars est amoureux de cette petite meuf fraîche parce qu'elle est fraîche. Et au départ, elle est trop énervée par elle, elle la prend comme sa rivale. Et au final, leur relation évolue. La relation avec le gars évolue aussi. Au final, il se met vraiment en retrait. Et l'intrigue, c'est plus la K-pop, comment qu'on devient idol. Elles vont en Corée toutes les deux, elles passent des auditions. On a tous les dessous de cet univers. Je pense que c'est peut-être un peu idéalisé mais c'est vraiment très cool et ils font leur distinction. Je trouvais ça intéressant entre les idoles japonaises qui ont une vibe peut-être plus cute que les idoles coréennes qui peuvent être cute mais qui peuvent aussi être badass. Et notre héroïne, du coup, c'est une idole badass a priori. Et ouais, c'est trop, trop, trop cool. J'ai trop hâte de lire la suite. Je la veux tout de suite. Genre, donnez-la moi, s'il vous plaît. Je ne sais plus quel éditeur c'est. Ce n'est pas un gros, gros éditeur. C'est Shiba, il me semble. Shiba. Et ouais, s'il vous plaît, les éditeurs Shiba, si vous regardez notre live, donnez-moi la suite tout de suite. Je la veux. J'en ai besoin dans ma vie. Genre, franchement, c'est mon obsession ce manga. Je l'aime trop et je veux que ce soit un yuri parce que les relations entre meufs sont les plus importantes. Et le yuri, c'est du yuri à partir du moment où les gens veulent que ce soit du yuri. C'est comme le yaoi. Tu peux lire une oeuvre et en faire du yaoi parce que tu vois du yaoi dedans. Bah, Girl Crush, pour moi, c'est du yuri pour cette raison. Donc, ma vie, quoi, je l'aime trop. Lisez Girl Crush, j'ai besoin d'en parler, en fait. Quelqu'un a quelque chose à ajouter. Ouais, je suis d'accord. Non. Le dessin est top aussi. Les scènes de chorégraphie, de danse sont super bien vendues. Très dynamique, très jolie, très propre. T'as quelque chose à ajouter, Hermine ? Je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas. Ah, tu ne l'as pas lu ? Oui, je le sais, tu vas me taper. Laisse-moi. Je vais te le passer tout de suite, en fait. Genre, je vais venir dans ta maison. Je vais toquer à ta voix dans la... Tu vas me regarder, Girl Crush, tout de suite. Tiens, voilà les deux dents. Là, en fait, ça frappe chez toi et c'est moi. Anyway. Alors. Helter Skelter, un énorme classique qu'on a rattrapé, du coup. Tu l'as lu ? Je ne sais pas lu. Si, tu l'as lu. Si, tu l'as lu avec une autre couverture, parce que nous, on nous a passé l'ancienne édition. Ça raconte quoi ? La mannequin. La mannequin. La grande star qui s'est fait plein de chirurgie. Ah, oui, 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 oui. Est-ce que quelqu'un veut en parler ? Je ne sais pas, je peux en parler, éventuellement. Oui. Ça fait un petit moment que je l'ai lu. Pour le coup, j'avais lu l'ancienne édition, je ne l'ai pas lu cette année, mais je suis trop contente qu'il soit à nouveau disponible parce que, pour moi, c'est... J'ai lu pas mal de titres de Koko Kazaki et pour moi, c'est son meilleur. Vraiment, je l'adore. En tout cas, c'est mon préféré. Et donc, dans ce titre, on suit... Je crois qu'elle s'appelle Lily, non ? C'est quelque chose comme ça. L'héroïne qui est mannequin, en tout cas, au début de l'histoire. Voilà, elle est au top de sa carrière. C'est vraiment la mannequin à la mode qui est sur tous les shootings, etc. Et en fait, au fur et à mesure, on va se rendre compte qu'il y a un petit problème avec cette héroïne puisqu'elle a un rapport à la beauté hyper complexe puisqu'on comprend qu'elle cherche à tout prix à devenir toujours très belle et à garder sa place, finalement, de mannequin au top au stade où elle s'inflige toutes sortes de choses et au point où ça l'affecte psychologiquement de façon très grave. Je vais pas rentrer dans les détails mais ça devient quelque chose de très violent pour elle et voilà, c'est vraiment une énorme pression pour elle ce culte de la beauté et le fait qu'elle se sente obligée de rester au sommet de sa beauté pour garder sa place. Et moi, c'est un titre que j'adore parce que vraiment... En fait, ce que j'aime dans le travail de Koko Kazaki, c'est que c'est souvent des récits hyper violents et j'ai du mal avec la violence mais la façon dont elle prête la violence et l'utilise, je trouve que c'est hyper percutant, hyper juste et avec son coup de crayon qui pourrait sembler peut-être être... Enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui trouvent ça peut-être pas très beau ou voilà, peut-être un petit peu moche. Je trouve qu'elle arrive vraiment à dégager toutes ses émotions, toute la colère qui vient de ses personnages et moi, c'est vraiment une autrice que j'adore et je crois, je suis pas sûre, que Moyo Koano était... était à bosser chez Koko Kazaki d'où les similitudes... Ouais, j'avais lu ça aussi, ouais. ...qu'on voit un peu dans leur travail. Je crois, j'ai un doute, faudrait que j'aille vérifier en parallèle mais c'est marrant qu'il y ait Colette et Elter Scalter du coup, cette année. Ouais, mais je trouve que c'est une version un peu plus brute au final que Moyo Koano a un peu assaini le trait de... C'est Okazaki ? Ouais. C'est ça, Koko Kazaki. Est-ce qu'il y a d'autres gens sur le chat qui l'ont lu ? Pour moi, c'est un shadow, ça a été une grosse, grosse claque aussi. C'est des thématiques qui me parlent mais j'ai été surpris par la violence parce qu'il y a des moments qui m'ont tourné le bide en fait, spécifiquement sur sa relation sexuelle et d'abus. Enfin, c'est des abus et des viols et c'est dit avec son assistante. C'était... Ah ! C'était trop mal ça. C'était affreux. Mais j'ai beaucoup aimé quand même. Et il y a un film qui a l'air très très beau qui a été réalisé par une femme et en fait, c'est marrant parce qu'elle a dit en interview que je devais m'emparer de ce manga et le réaliser parce que c'est impossible qu'un mec réalise ce film en fait. C'est vraiment trop quelque chose qui parle aux femmes et du coup, j'ai trouvé ça très chouette. Mais en fait, c'est fou la façon dont Yoko Kazaki se réapproprie cette violence en fait. La violence, c'est souvent un peu le monopole des hommes et elle, elle se réapproprie ça et elle l'utilise avec tellement de... Enfin, je sais pas, c'est tellement percutant et moi, son travail, de toute façon, je suis hyper fan et ça me touche beaucoup en général. En fait, Elder Skelter, ça fait partie des titres que je mettrai dans le label « Grosse claque dans la gueule ». Dedans, je peux mettre Colette ou « Les âmes enflammées » par exemple. Niveau « Grosse claque dans la gueule », ça se pose là. Ouais. D'accord. On le met dans « Prosélitisme » ? Ou ailleurs ? Moi, je le mettrai plutôt dans le « Forcing commence », mais c'est comme vous voulez. Oh, moi, les deux me dis. Parce que ça reste un titre, ça reste un titre quand même que je peux pas... que je peux pas proposer à tout le monde. Ouais. D'accord. Il est plus violent. Moi, je l'aurais même mis plus bas. J'aurais mis... Parce qu'il m'avait tellement tourné le vide. Il faut être dans le bon mindset pour l'aborder, quoi, comme t'as dit. Après, moi, j'ai eu le live, tu m'en as parlé, j'ai lu le titre et dans la nuit, meilleure idée. T'es comme ça, t'es tout fatigué, tu lis ça, t'es comme... C'est comme si tu te faisais boxer par le livre. C'était très bien, j'ai apprécié. Écoutez, j'ai un petit peu de cette assistante masochiste en moi. Alors, si des gens ont lu, n'hésitez pas à réagir. J.K. Haru, on en a parlé l'an dernier, où est-ce qu'on l'avait mis ? En haut. C'est trop bien. « Prosélitisme intensifiae ». Mais ouais, mais c'est trop bien, il faut continuer à lire J.K. Haru, c'était incroyable. Le tome qui est sorti cette année, je crois qu'il n'y en a eu qu'un. Oui. Il n'y en a eu qu'un, je crois. Il n'y en a eu qu'un. Il était horrible, c'était... Je suis... Et puis, on a eu un reveal incroyable sur l'héroïne. Du coup, c'est un récit de transmigration, isekai, où une jeune lycéenne se retrouve percutée par un camion, mais elle se fait percuter par un camion. Pourquoi ? Parce qu'un nerd l'a poussé et ils se sont tous les deux fait percuter par un camion. Et du coup, elle arrive dans un univers de fantasy où lui, comme il connaît cet univers de fantasy, vu que c'est un jeu vidéo, il se fait un gros bill, en fait. Il se crée un personnage de guerrier imbattable et elle, elle est juste entre guillemets travailleuse du sexe. Évidemment, c'est plus complexe que ça. Et du coup, c'est sa vie dans une maison close. Encore une fois, il y a une thématique sur les mangas qui nous plaisent. Mais le travail du sexe, c'est assez riche. Et la façon dont c'est abordé, ce n'est pas du tout idéalisé comme dans Colette, en fait, et je pense comme dans Sakohan. C'est très cru et en même temps, ce n'est pas voyeuriste. Je trouve ça très, très, très bien. Et l'héroïne est hyper intéressante. C'est vraiment un personnage féminin très complexe, très nuancé. Et tu ne t'y attends pas avec une base pareille. C'est zinzin, en fait. C'est un isekai avec le pitch le plus racoleur qu'il soit. et ça aborde tellement de thèmes magnifiques et profonds et de façon superbe. Je ne l'aurais jamais lu sans toi, Hermine. Donc, à chaque tome, je te remercie. Je brûle un petit cierre sur l'hôtel à ta gloire parce qu'il est incroyable. Je l'aime trop. Mais moi, j'ai trop peur qu'il y ait plein de l'an qui passe à côté parce qu'effectivement, moi non plus, je ne l'aurais jamais lu si on n'avait pas Hermine qui nous l'avait conseillé. Et c'était une très bonne décision de le lire. Moi, c'est pareil. c'est parce que je n'ai pas encore lu j'ai acheté le tome 1 il y a quelques semaines. En fait, je me souviens très bien de la com de Mégane quand le titre est sorti. Et vraiment, j'avais envoyé des screens à mes potes en mode c'est quoi ce truc genre à Nisekai où il y a du sexisme spoiler il y a aussi du sexisme dans notre monde. Donc, j'étais un peu en mode c'est quoi ce titre la com qu'ils ont fait autour j'étais vraiment perplexe et du coup, je m'étais dit oula, je ne vais jamais lire ça et en fait, franchement, à force de vous entendre en parler, je l'ai acheté. Je ne l'ai pas encore lu j'ai pas eu le temps mais promis, je vais le faire. Mais j'attends ton avis avec impatience. Pas de soucis, ce sera fait. Alors, d'ailleurs, sachez que je le répète souvent mais la série sera terminée en 7 tomes elle est finie au Japon en 7 tomes et je sais que à la base, c'est un light novel, c'est un roman et je sais que l'auteur du roman d'origine a fait et scénariste d'un manga aussi avec Isekai mais avec une hôtesse de bar. Une hôtesse de bar ? Une hôtesse de bar. Ah, une hôtesse de bar. C'est un petit peu sa marotte. J'ai l'impression, oui. du coup, Salem Drené, tu as contaminé ton meilleur pote avec cette série, merci, il faut continuer en fait. Il faut que le prosélytisme s'intensifie. Là, on n'a pas assez fait, il n'y a pas assez de personnes qui nous disent j'ai lu et j'ai adoré. Bon, on a déjà progressé puisque Chloé l'a acheté grâce à nous. Maintenant, il faut le lire et maintenant, il faut forcer d'autres gens à le lire. On va voir, on va voir. Yes. Et Tine, Tiny, je ne sais pas comment il faut le prononcer, écoute, continue à être hypé, rappelle-temps, JK Haru. En plus, le titre ne ressemble pas du tout, ça ne veut rien dire, mais JK Haru, JK Haru, gravez ça dans votre mémoire au fer rouge, lisez la suite. Achetez, parlez-en, répandez la bonne parole. Alors, Kageki Shoujo, nous l'avions mis en forcing commence. Le forcing commence. Je continuerai pour la même raison, non, je vais le descendre à buffet complet parce qu'en vrai, foutage de gueule, on en est à quoi ? On en est à trois tomes ? Ouais. Enfin, on a le tome zéro et les deux premiers tomes. Mais c'est du foutage de gueule, c'est la meilleure série du monde, mais ça n'a pas encore rattrapé l'anime et ça fait trois ans. Ouais, non, non, c'est quand même une vaste blague. Surtout que c'est vraiment un titre excellent et qui, en plus, j'avais l'impression qu'il était assez apprécié à sa sortie. Après, c'est peut-être l'effet bulle sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'il sort des trucs vachement plus anecdotiques qui passent beaucoup plus inaperçus. j'avais l'impression qu'il commençait un petit peu à avoir une petite fanbase. Je ne dis pas qu'il y avait des millions de personnes qui l'attendaient, mais je ne sais pas, ça me désole un peu. Surtout que c'est vraiment un titre, je crois qu'il est assez long en plus. Oui, il y a une dizaine de tomes au Japon. Je croyais un petit peu plus. Mais bon, ce serait peut-être bien de voir la suite parce que c'est comme Don't Call It Mystery que j'ai clairement abandonné. Je les achète, mais je me dis que je ne vais pas m'embêter à faire l'effort de relire un tome alors que ça fait dix ans qu'on n'en a pas lu un parce que sinon je vais tout oublier et ça va être compliqué. Franchement, c'est trop dommage. Il y a 14 tomes au Japon. D'ailleurs, j'ai vu qu'il était sorti en anglais et je commence à me poser la question de si je ne vais pas les faire en anglais. quoi ? En vrai, l'édition française est quand même plus jolie que ce qu'on peut avoir en anglais je pense parce qu'ils ne font pas de jaquettes et qu'il y a des jolis trucs en vernis sélectif sur nos jaquettes. Écoutez, je suis faible mais je me pose la question aussi. Je suis vraiment un gros pigeon disons-le encore une fois. Ce n'est pas du tout une magical girl Chat Noir 06 mais c'est très girly aussi. ça parle de ils appellent ça la revue Koku je crois. Koka. Koka. Pas Koku. Koka. Ça parle de Takarazuka en fait. C'est-à-dire la revue Takarazuka existe depuis 1914 à Takarazuka. Elle a été fondée par machin. Le directeur bon bref j'en parle encore une fois. C'est une compagnie une troupe japonaise à la base il y en avait qu'une maintenant il y en a plusieurs où c'est que des femmes qui jouent tous les rôles et c'est très fabuleux et une des choses les plus célèbres qu'elles ont faites c'est une adaptation de La Rose de Versailles une des plus fameuses là on a l'héroïne qui à la base est formée pour du kabuki du coup qui a des caractéristiques de kabuki notamment elle est très très stable parce qu'il y a des positions des postures à apprendre et elle a été éduquée avec ça depuis son enfance sauf que le kabuki à l'opposé du Takarazuka c'est un c'est du théâtre traditionnel japonais où tous les rôles sont joués par des hommes et donc elle ne peut pas trouver sa place dedans et elle se tourne donc vers la revue Koka le Takarazuka où tous les rôles sont tenus par des femmes et où elle rêve de jouer Oscar du coup de La Rose de Versailles et c'est basiquement un shonen mais son petit problème c'est qu'elle est très grande et que du coup normalement c'est pas les plus grandes qui jouent ce rôle là si si non elle veut vraiment faire le non non il y a un truc non non c'est les non Oscar il faut trouver un André plus grand mais Oscar ça peut être ceux qui jouent les mecs oui mais elle est trop grande il y a dans un des tomes ils disent spécifiquement qu'elle est trop grande pour son enfin que ça va pas être enfin que ça sera trop galère de trouver un autre plus grand et que donc ouais c'est pas faux oui ça me dit quelque chose oui ils disent à un moment mais ça va être impossible de trouver un autre oui peut-être mais je sais qu'il y a ce bail là par rapport à sa taille mais tu m'as pas laissé finir du coup j'ai perdu le film merci c'est pas grave et du coup elle va dans cette école il y a de la rivalité c'est un shonen parce qu'il y a vraiment de la compétition et beaucoup d'intensité c'est un peu genre le Laura Passion Théâtre updaté donc Glass No Kamen et c'est et sans mec pour le moment il y a son mec de Kabuki nul là vraiment nul à chier je le déteste alors qu'elle a à côté sa meilleure pote qu'elle a eu du mal à apprivoiser qui est une ex-idol dégoûtée des hommes qui est venue dans cette école pour éviter les hommes et je trouve ça hyper intéressant aussi d'aborder la question de la sexualisation des idols et de leur utilisation en fait par un public masculin et fétichisation donc ouais enfin très très bon titre qu'on recommande absolument mais que un buffet complet parce que tant qu'on n'est pas un peu mieux traité éditorialement voilà malheureusement ça fait un bail qu'on a pour la suite comme tu dis pâte à crêpe alors la paternité de monsieur Hiyama qui l'a lu ? moi moi tu l'as pas lu Chloé ? non bah c'est très chouette je vais te laisser en parler peut-être Hermine oui tu as alors la paternité de monsieur Hiyama c'est la suite de la grossesse de monsieur Hiyama ça se passe dans un univers où comme ça du jour au lendemain et bien les hommes cis peuvent devenir enceintes et bon bah ça fout un peu le bordel et Hiyama qui est un homme qui il est un peu coureur de jupons c'est un peu indilettante il se laisse porter par la vie et il se retrouve un jour enceint et ça va complètement changer sa vie et par rapport à son expérience et en fait son expérience va être le point de départ d'un récit choral où on aborde tout un tas de problématiques sociétales du point de vue de ce personnage là et donc on aborde la question de l'avortement notamment la parentalité trans il y a une toute petite partie sur la parentalité trans c'est vraiment les mères au foyer la charge mentale comment sont traités les enfants dans la société japonaise comment sont traités les hommes dans cette société parce que tous les hommes cis ne peuvent pas tomber enceintes je crois qu'il y a 10% des hommes qui peuvent tomber enceintes j'ai plus le pourcentage en tête mais en gros tous les hommes cis ne peuvent pas tomber enceintes les grossesses tardives les adultères ça aborde beaucoup beaucoup de thèmes et franchement c'est une série que j'aime beaucoup parce qu'elle elle se sert d'un élément entre guillemets fantastique d'un élément surnaturel pour parler de la société japonaise et mettre le doigt sur pas mal de choses sachant que le propos ça s'étale sur plusieurs années et ça explique bien que c'est pas parce que les hommes tombent enceints que hop d'un coup la société va devenir plus inclusive pour en ce qui concerne la grossesse ou en ce qui concerne les enfants yes bah je j'ai trouvé le titre extrêmement intéressant c'est la chose c'est le le récit le plus convaincant sur le take les hommes enceints en fait je veux dire des sociétés avec les hommes enceints c'est vraiment le plus convaincant en fait le plus intelligent le plus je pense recherché en termes de sociologie enfin j'ai trouvé que c'était un travail très très fin et un titre extrêmement original et intéressant comme le meilleur que peut proposer Akata bisous Bruno merci à toi et ouais j'étais encore plus convaincue par cette série en deux tomes que par la grossesse de monsieur Ieyama qui était déjà très bien qui est un one shot et je vous recommande au petit passage la série qui est sur Netflix qui est un take un peu différent en fait du coup ça se regarde très bien en complément et qui est tout aussi riche tout aussi bien fait et très bien joué avec un monsieur Ieyama qui est plus sexy que la version manga je dois avoir il est très beau il a vraiment la tête du tombeur avec les petites mèches la petite barbe et tout merci monsieur Ieyama vous êtes bien joli où est-ce qu'on le mettrait Hermine ? alors moi j'hésite entre solide et buffet complet j'ai une question ouais est-ce que cette donc la paternité et la grossesse on est obligé d'avoir lu l'un pour comprendre l'autre ou pas ? non je pense pas ok ouais je pense pas parce que ça récapitule plein de trucs est-ce que tu voulais dire quelque chose d'autre ? je le mettrais en buffet complet buffet complet ? ouais alright il y a d'autres gens qui l'ont lu peut-être euh ouais la société c'est une preuve que la société manque d'empathie envers les femmes et on doit utiliser du fantastique pour faire parler un homme ouais mais c'est bien fait ça justement parce que les hommes restent une minorité on voit bien que le mec se rend compte à quel point il était égoïste et con à la base en fait à ce niveau-là je trouvais ça très bien fait le château solitaire dans le miroir c'est Mori qui avait repéré le tome et qui m'a dit gloire à moi pour une fois gloire à Mori je chante tes louanges qui a repéré le tome et qui m'a fait acheter le tome 1 du manga gros coup de coeur et ensuite du coup j'ai lu le roman qui est génial et j'attends qu'on attend que le manga soit fini pour regarder le film pour que Mori ait tout du coup le film a l'air moins bien parce que je pense que déjà le roman c'est vraiment le support idéal pour ce récit le manga déjà il y a des trucs où je me pose un peu question pour le moment c'est très très bien fait c'est une très bonne adaptation et le film je me dis sur un seul film en fait je ne sais pas si ça peut marcher sur une mini-série ça aurait mieux fonctionné je pense spécifiquement pour tenir le mystère pour créer des petits cliffhangers comme il y en a dans le roman et dans le manga c'est du coup l'histoire d'une fille qui est en décro d'une adolescente qui est en décrochage scolaire et qui tous les jours enfin qui un jour voit son miroir s'allumer et en fait c'est le miroir dans sa chambre et c'est un passage vers un château où elle trouve d'autres enfants qui comme elle elles sans doute sont en décrochage scolaire puisqu'ils peuvent aller dans le château uniquement durant la journée jusqu'à 17h qui est un peu l'heure où on sort de l'école et du coup ils s'y retrouvent tous les jours ils commencent à s'apprivoiser c'est extrêmement bien fait sur les constructions des personnages comment les gamins ont du mal à interagir parce qu'ils sont tous traumatisés en fait ils vont être maladroits ou etc et il y a ce mystère de qu'est-ce que c'est que ce château qui pourrait exaucer un souhait si on trouve la clé qu'est-ce que le souhait des uns et des autres quel secret cache-t-il c'est très très bien fait c'est juste très bon personnage très bon mystère très bon rythme et le dessin est joli il y a un enjeu sur le fait que en fait la dame qu'on voit sur la coupertoire avec le masque là c'est elle qui leur explique le plot du château et en gros c'est soit ils trouvent la clé et celui qui trouve la clé peut faire un vœu mais si quelqu'un fait un vœu plus personne ne se rappellera de l'existence du château et de ce qui s'est passé dedans soit si personne ne fait de vœux ils conserveront leurs souvenirs des moments qu'ils ont passé dans le château sachant que c'est des gamins très solitaires parce que décrochage scolaire c'est aussi souvent lié au harcèlement ou à des problèmes voilà familieux donc ouais gros coup de cœur est-ce qu'il y a d'autres gens qui l'ont lu je ne l'ai pas lu hélas chloé non non bah écoutez on vous le recommande on le mettrait où je vais mettre au moins dans le orange le forcing commence allez le forcing commence mais lisez surtout le bouquin si vous avez le temps de lire des romans il est très très chouette la traduction est top et c'est assez rare il faut le dire sur les bouquins les romans japonais qui ont des franchises en fait qui sont sur plein de supports parce que souvent ça va être des éditeurs manga qui vont se les approprier et je ne sais pas ils ont peut-être moins de temps pour faire une bonne traduction ou ils n'ont pas l'habitude de faire des corrections romans et je trouve que le style en pâtit énormément et c'est dommage après peut-être qu'en japonais c'est pas très bien écrit à la base mais celui-là devait être bien écrit en japonais et ça a été traduit de façon très compétente donc je crois que du coup je vais lire le livre yes non plus le livre est trop beau ouais le livre est très très beau il a un joli jaspage vert c'est très très chouette yes super fleuré vert trop bien est-ce que ça grâce à moi que tu l'as lu ou est-ce que tu l'as découvert autrement yes pas tacré bah n'hésitez pas à me transmettre de vos retours sur la série puisque j'ai envie d'en parler avec d'autres gens c'est trop bien les âmes enflammées tu l'as fini il n'y a pas longtemps donc je vais te laisser en parler je crois que tout le monde l'a lu moi je l'ai lu en tout cas oui moi aussi si quelqu'un d'autre veut faire le résumé il n'y a pas de problème non non vas-y moi je l'ai lu la roman donc c'est plein d'histoires de personnages différents mais qui sont toujours visités par un espèce de dieu qui se nourrit des flammes dans le coeur des gens et donc du coup il rencontre toujours les personnages à un moment donné où il sent qu'il y a un brasier possible mais que le brasier est potentiellement en train de s'éteindre donc il leur dit quelque chose qui généralement les ré-enflamme et donc du coup ça aborde plein de thématiques de la société et sur en gros la colère et qu'est-ce que comment ça peut être un moteur pour pouvoir avancer changer des choses dans sa vie etc mais aussi ça montre que ça ne peut pas tout réjouir parce qu'il y a des choses qui se s'étalent et que c'est pas au niveau individuel qu'on pourra tout changer et j'ai beaucoup aimé au début j'ai eu peur d'être un peu frustrée parce que les premières histoires sont assez courtes sur les personnages mais après ça s'allonge et en plus à la fin on revoit tout le monde pour une conclusion donc j'ai été tout à fait satisfaite et j'ai trouvé ça très intéressant comme idée pour aborder ces thématiques là et tout et c'est aussi très joli yes dans la postface l'autrice dit qu'elle a enfin ça se sent que c'est quelqu'un qui tâtonne beaucoup qui réfléchit énormément et qui prend ses responsabilités dans ce qu'elle produit comme histoire et j'ai trouvé ça la petite postface qu'elle a rédigée très touchante et Patakrep a beaucoup aimé ce one shot les histoires sont incres les thématiques aussi nous sommes tout à fait d'accord quelque chose vous avez des trucs à ajouter Chloé ou Hermine ? alors pour le coup moi je l'avais lu en diagonale pour le live donc il faudrait que je le relise vraiment mais j'avais déjà beaucoup aimé et en fait ce que je rajouterais c'est surtout que graphiquement je trouve que c'est assez unique ça ressemble pas du tout à ce qu'on voit dans le manga j'avais été vachement surprise par le style graphique de l'auteuriste j'avais vraiment vraiment beaucoup aimé j'avais été surprise parce que je trouve que vraiment ça change de ce qu'on a l'habitude de voir en tout cas yes Hermine toi t'avais vraiment adoré ce titre ah ouais grosse claque dans la gueule le genre de grosse claque dans la gueule que j'aime bien recevoir je le mets où ? euh bah en haut j'aurais dit je sais pas lequel mais en haut en tout cas c'est un manga par exemple dont je vais parler avec mes collègues dames du CDI par professeur documentaliste donc c'est un bon manga de CDI voilà il pourrait avoir le côté le label manga de CDI je le mettrai dans le forcing commence mais si vous voulez le mettre tout en haut allez-y ça fait une belle ligne j'aime bien elle va bientôt être cassé mais bon je le rajouterai aussi dans la catégorie manga faire lire à sa maman parce que je l'ai fait lire à ma maman je sais pas s'il y a ce label parce que t'as le label CDI enfin ce label là aussi fonctionne bien le label à donner à faire lire à sa maman voilà yes je pense que effectivement c'est un très beau manga offrir à sa mère et je pense que j'ai peut-être on allait peut-être le tenter ouais c'est vrai que je te donne des idées je suis d'accord qu'il est vraiment il est versatile dans l'utilisation tu peux en faire quand ça peut toucher beaucoup de gens je crois qu'il a été publié dans un magazine féminin à la base pas enfin genre féminin pas un magazine de pré-publication de manga aussi non alors ça j'en sais plus du tout ou sur un web magazine enfin je sais plus mais en tout cas il a pas été dans le circuit traditionnel mangas donc il y a ça qui est intéressant aussi et qui fait qu'il est différent graphiquement et dans ses thématiques et sa structure je pense parce que je pense il est très accessible pour les gens qui sont pas habitués aux mangas au côté feuilletonnant aussi oui oui alors les carnets de la potique je crois que tout le monde l'a lu et je pense que sur le chat il va y avoir des gens qui l'auront lu aussi parce que c'est un gros gros banger il est toujours dans les tops à chaque tome et ça c'est chouette parce que c'est rare les mangas en France qui ont une héroïne qui sont dans les tops des meilleures ventes et je pense que c'est un très bon manga de CDI parce qu'à chaque fois que je vais dans un pour des ateliers ou des trucs les petits les petits me parlent de ce titre en mode ah c'est mon manga préféré et tout donc ça fait plaisir en dédicace aussi on m'en parle sur le 100% bio sur le manga qu'on a fait avec Diane les gens enfin ils nous citent Spikes Family les shonen de base Naruto One Piece et ils nous citent les carnets de la potiquaire donc ça fait vrai en plaise on l'avait mis dans Buffet Complet il est dans Buffet je le mettrais dans Buffet Complet qu'est-ce que vous en pensez ? oui intrigue de cours intrigue de cours espèce de truc amoureux c'est du poison ça parle prostitution aussi et ce que je rajouterais moi c'est que pour le coup je me suis enfin en fait j'ai un rapport un peu un peu pas étrange mais voilà un peu différent à ce titre parce qu'en fait j'avais vraiment lu les premiers chapitres au moment de leur sortie au Japon parce que ça m'avait trop intriguée cette histoire d'apothicard et tout et j'avais été un peu déçue j'avais trouvé ça j'avais pas trop accroché en fait à l'histoire donc j'avais vraiment mis le titre de côté et là récemment il y a la version animée qui est sortie et du coup je me suis pensée sur la version animée qui du coup je trouve que parfois on rentre plus facilement en changeant de format et en fait j'ai vraiment accroché à l'anime au début j'étais en mode c'est un peu classique ça fait un peu shonen basique tiens le personnage qui rentre à la cour et puis qui doit évoluer et en fait j'ai vraiment été hyper surprise j'ai beaucoup aimé le développement de l'héroïne des personnages autour d'elle et du coup si vous avez pas forcément envie de lire ce titre tout de suite l'anime ça peut être une bonne option du coup j'ai acheté les tomes entre temps à noter que je pense effectivement que moi le premier tome n'avait pas du tout convaincu même s'il y avait des choses accrochantes dedans et c'est vraiment sur la durée que j'ai été convaincue quand je me suis rendu compte que les intrigues étaient très bien construites et que ça se répondait en fait ça se développe sur la durée c'est assez tentaculaire pour le coup sur certains mystères et ça marche bien mais c'est pas un rythme dont on a l'habitude en manga où c'est plus un arc poum un arc poum et peut-être l'intrigue qui survole mais qui est pas aussi détaillée et tentaculaire que celle-là qui est vraiment l'arc qui domine il a 10 000 ramifications et quelquefois t'as un bout de ramification qui apparaît dans une enquête et c'est ça qui est intéressant aussi il y a un autre manga qui est paru qui adapte le même roman qui est aussi paru en France on est genre gâté si vous êtes fan du Transmédia et de cette série en général enfin il y a l'animé il y a deux séries manga et il y a le roman et quelqu'un a fait un Twitter très intéressant qui compare les deux adaptations et qui dit qu'en gros la deuxième adaptation est pas forcément plus fidèle que celle-là mais juste qu'elle est plus rapide et plus concentrée sur l'intrigue alors que celle-là est concentrée sur les personnages et je pense que du coup je vais m'en tenir à cette adaptation-là parce que les personnages c'est le plus important et je les trouve très sympathiques très très chouettes et puis graphiquement je préfère le dessin de la mangaka qui s'occupe de cette adaptation-là voilà qu'est-ce que vous avez à ajouter ? j'ai rien à ajouter non non rien rien c'est très bien c'est aussi grâce à Mori que je m'y suis mis grâce à moi Mori a dit apothicaire et c'était comme toi Chloé c'était comme apothicaire hop je snatch ce manga-là tiens prends-le-moi c'était à Junko je me rappelle t'es comme il y a apothicaire dans le clé tu t'es comme ah d'accord et je me suis peu à peu laissée séduire aussi alors tac tac est-ce qu'il y a eu une réaction ? non c'était ah Salem Drené bah oui on te recommande elle vaut le détour et puis sinon tu peux peut-être regarder l'animé pour l'apothicaire moi j'ai envie de regarder l'animé d'ailleurs ouais il faut qu'on le fasse il faut aussi qu'on avance free run anyway les enfants de la baleine je crois qu'on est les deux seuls à la lire cette série j'avoue que j'ai commencé le début mais j'ai jamais continué pareil j'ai le début c'était sympa mais j'ai pas continué pour je ne sais pas quelle raison je pense que ce qui est pas mal c'est de enfin moi c'est ce que j'ai fait après Mori ne serait pas d'accord parce que Mori n'a pas aimé l'animé mais il y a un animé de Netflix qui est assez fidèle c'est juste qu'il change le rythme de certains trucs qu'il y a dans le manga et je trouve qu'il est du coup un peu plus prenant que le début du manga parce que moins contemplatif et il est focus sur le héros qui est un peu énervant alors que dans le manga c'est vraiment un récit choral mais le récit choral est un peu difficile d'accès je trouve en termes de narration alors que l'animé est plus facile parce qu'on suit vraiment Shakuro du coup qui est le personnage qu'on voit dans le premier tome et qui est un peu le focus au début mais en fait c'est vraiment tous les enfants de la baleine les personnages importants et la mangaka j'en avais parlé en la comparant à son approche parce que je trouve que le récit a beaucoup de similitudes avec l'attaque des titans au final mais ça c'est vraiment un take je trouve plus de gauche en fait sur ce genre de récits qui sont apocalyptiques qui parlent de communautés insulaires et de leur rapport au monde en fait donc évidemment ça parle de colonialisme et ça fait écho à la situation du Japon et là on est vraiment sur un coeur et du coup sur plein de personnages et c'est parce que l'autrice a bossé en crèche et du coup vous voyez tous les enfants qui développaient leur personnalité et c'est ça qui l'intéresse c'est toutes les individualités au sein du groupe et ça se sent vraiment dans son écriture elle n'est pas sur un récit d'un héros ou d'un anti-héros tragique ce qui est beaucoup plus je dirais dans une narration masculine elle est vraiment sur le groupe et ça je trouve ça très beau et très rafraîchissant mais moins facile d'accepte parce qu'on est plus habitué au récit au parcours d'un héros et spécifiquement sur ces histoires très très complexes et puis il y a quelque chose d'à la fois naïf et cruel parce qu'elle aborde les thèmes de la guerre du coup elle n'hésite pas à tuer plein de monde avec quelque chose de très frontal qui change aussi je trouve des approches un peu plus désabusées qu'on a dans le shonen aujourd'hui qui sont en plus un espèce de post-shonen où les idéaux passent à la trappe et où on a des anti-héros un peu dégoûtants à la pelle je suis dans une espèce de trans lyrique académique sur ce titre mais je l'aime beaucoup et je ne sais pas où je l'avais mis l'an dernier on l'avait mis où vous l'avez mis dans le forcing commence ouais bah le forcing commence encore parce que je trouve qu'il n'est pas forcément très facile d'accès mais il vaut vraiment le détour si on s'y attarde et normalement il se termine enfin la série se termine cette année bah en plus vous aurez une série finie chopez le avant qu'il soit introuvable parce que je pense qu'il va vite devenir introuvable en fait et c'est pas que j'ai pas aimé la nuit c'est que c'est du gléna normalement gléna ça reste ça reste bah je sais pas parce que j'ai pas l'impression qu'il ait fait moult vente après ça fait partie de ces shojo qui ont été vendus comme des sign-in parce que à l'époque c'est ce qu'il se faisait et je trouve que c'est un peu dommage parce que tu perds un public forcément et je pense qu'un public féminin aurait été plus fidèle aux enfants de la baleine que le public qu'il pouvait capter avec le sign-in mais bon ça c'est mon avis et je suis pas éditeur ou quoi t'as à dire quelque chose sur l'anime oui c'est pas que j'ai pas aimé l'anime c'est parce que j'ai juste vraiment regardé que le début du premier épisode mais j'ai eu trop du mal avec le passage aux couleurs ce qui m'arrive pas c'est la première fois que ça m'arrive mais là je sais pas ils avaient fait les cheveux les cheveux de couleurs bizarres aux personnages et ça m'a bloquée mais il faudrait que je retemple parce que c'est vrai ça se trouve il est sympa c'est les mêmes couleurs que sur les couvertures en plus ah mais je sais pas vraiment j'ai vu les couleurs et j'ai fait non non c'était pas du tout comme ça non pas d'accord et j'ai pas plus possible et donc je ne dirai pas qu'il est pas bien parce qu'en fait je vais juste pas regarder yes alors le vendeur du magasin de vélo je crois que c'est surtout toi qui a creux enfin on a tous bien aimé on a tous lu moi j'ai des Chloé qui a forcé enfin pas forcé mais c'est Chloé qui l'a mis dans la liste yes alors ouais bah du coup c'est une romance entre deux adultes donc en fait c'est pour ça que ça me fait aussi plaisir parce que je trouve que on a enfin je n'ai rien contre les romances au collège au lycée mais c'est vrai que c'était quelque chose enfin les romances adultes en fait déjà on en voyait enfin j'ai l'impression de ne pas en avoir trop lu et de ne pas en avoir trop vu en tout cas donc voilà et donc c'est une romance entre les deux personnages qui sont sur la couverture on a d'à côté la petite employée de bureau un peu timide et le garçon qui semble être un bad boy mais en fait on se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça et qu'il n'est pas si terrible que ça et en fait bah j'ai beaucoup aimé vraiment c'est enfin en plus je pense que j'ai dit de le mettre parce que je viens de lire le tome 3 et que j'ai beaucoup aimé le tome 3 c'est merveilleux le tome 3 ouais voilà et j'ai franchement beaucoup aimé cette série et je ne veux pas dire que ce soit vraiment mon plus gros coup de coeur de l'année ou quoi mais c'est vraiment la série où je sais que je vais acheter les tomes régulièrement et qu'à chaque tome ça va me faire plaisir de les lire et à chaque tome ça fait du bien mon petit coeur et voilà quoi j'aime beaucoup j'aime beaucoup la relation entre les deux personnages c'est frais c'est sympa enfin voilà je valide yes bah du coup est-ce qu'on le mettrait pas en solide un premier solide snack oui ouais franchement la romance est très solide j'aime beaucoup le fait que c'est des persos qui n'ont pas du tout le même caractère mais qui font des efforts pour se comprendre l'un l'autre et accepter comment fonctionne l'autre personne ouais yes c'est vraiment chouette et c'est des rois oui vas-y par contre si vous êtes sensible il y a une histoire avec un animal de compagnie qui fait chialer dans le tome 2 je préfère vous prévenir c'est horrible et ouais j'étais assez surpris par le héros je m'attendais vraiment à ce que ce soit toxique et affreux et au final il est vraiment chou mais je trouve que ça se révèle plutôt au tome 2 donc si vous avez une mauvaise vibe au tome 1 vous laissez pas rebuter le tome 2 est très rassurant à ce niveau là et puis dans le tome 3 il est parfait cet homme ah j'ai pas encore lu le tome 3 parce que tu as pris le tome ah oui on allait à l'arbre et ils avaient qu'un seul tome et du coup ils nous ont dit bon bah va falloir se battre et j'étais comme la dernière fois tu t'es sacrifié pour moi et je crois que c'était pour le dernier tome de l'oiseau d'or du Kainis donc en plus c'est pas n'importe quoi et donc j'étais comme non je vais laisser Hermine avoir ce tome même si c'était mon anniversaire la prochaine fois c'est moi qui te sacrifie mon anniversaire c'est le noble sacrifice c'est la république c'est la démocratie tu as quelque chose à ajouter non je suis d'accord avec ce qui a été dit alors on va zapper d'autres types parce que là Maury commence à fatiguer alors en fait il reste deux titres avant que Maury s'en aille je crois ouais mais je ne sais plus Navilera tu l'as lu mais qu'au début Skip and Lo fait oui tu veux en parler ou tu veux que quelqu'un d'autre euh bon si quelqu'un veut faire le résumé oui je veux bien le faire alors Skip and Lo fait c'est l'histoire d'une petite haute qui n'a pas de pétrole mais qui a beaucoup d'idées euh elle veut euh devenir la mère de enfin elle veut devenir la représentante de sa région la mère de sa vie natale et elle veut se lancer en politique et elle décide de monter à Tokyo pour euh choper pour faire du réseautage avoir euh le diplôme qui fait faire la bonne fac machin sauf que bon elle a un petit défaut elle est très très maladroite et euh la 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 rentrée la rentrée scolaire elle se paume dans les transports elle vomit tellement elle a de tellement elle est stressée et mais elle elle est très maladroite mais elle arrive par sa bonne humeur et par son son envie de bien faire sa bonne volonté elle arrive à à s'attirer tout un tas de camarades de classe autour d'elle et euh notamment le monsieur blond que vous voyez sur la couverture qui a l'air d'être le beau gosse populaire de base mais qui cacherait peut-être des secrets et euh voilà donc le 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 principal intérêt de ce titre c'est le le caractère de l'héroïne et euh les relations entre les personnages qui sont vraiment très touchantes et très intéressantes parce que tout le monde s'aime pas au début et même même pendant le reste de la série mais euh on comprend pourquoi ils sont comme ça et euh ça donne un côté très réaliste je trouve yes euh on j'avoue que moi je suis pas le plus convaincu du monde enfin en fait j'ai vu l'anime et au bout d'un moment j'étais un peu genre oui mais ensuite enfin j'étais un peu frustrée donc moi je l'aurais pas mis dans mes tops ultimes de l'année mais je trouve quand même que c'est très rafraîchissant c'est juste qu'il a été tellement survendu et surcoté que j'étais un peu genre ouais mais enfin il y en a d'autres des sympas qui sont comme ça quoi euh bah je trouve ça quand même c'est très bien fait pour moi c'est un solid snake euh aussi euh je suis d'accord ça m'a pas transcendé même si l'héroïne est très rigolote et très fraîche et qu'elle a un design assez mignon et puis que il y a des personnages secondaires hyper intéressants est-ce qu'il y a d'autres gens sur le chat qui l'ont lu est-ce que d'autres gens veulent parler de je l'ai pas lu bah j'ai vu le premier épisode de l'anime j'ai acheté les tomes mais je l'ai pas encore lu parce que justement j'en ai tellement entendu bien j'ai tellement entendu que c'était trop marrant trop mignon trop machin que quand c'est comme ça des fois je préfère mettre un peu de côté laisser décanter et puis peut-être y revenir un peu plus tard pour ne pas être déçue parce que parfois quand j'ai trop d'attente justement je j'accroche pas autant que j'aurais pu accrocher quoi je trouve que la ruine est vraiment très très charmante je suis d'accord avec ce que dit Armin sur le fait que j'ai pas envie de dire que le manga repose là-dessus parce que je trouve que le reste est solide quand même mais c'est vraiment ça qui lui donne beaucoup de charme quand même yes on est sur un solide oui yes alors ensuite je vais en zapper plein mais ensuite on y reviendra pour le dernier ah il y a dans le sens du vent oui ouais c'est ça donc Marie va parler c'est dans le sens du vent ça je le mets en rouge ouais c'est mon rêve ultime et je vois qu'on l'a pris grâce à moi euh je suis pas sûre on avait repéré tous les deux je sais plus qui c'est mais je suis pas sûre mais moi j'avais repéré la sortie du cinquième parce que là on est sur le sixième en japonais avec l'effet blond là son frangin Mishitaka en couverture et j'étais comme on dirait un héros du coeur de Thomas ou de bah un héros de Moto Hageo et j'étais comme mouah oui j'ai besoin de lire ce manga et j'ai vu qu'il y avait une traduction française qui n'a pas du tout été médiatisée j'ai l'impression et bah du coup on a eu un gros coup de coeur tu veux résumer euh oui en gros c'est l'histoire d'un mec qui peut euh parler aux objets électroniques bon et euh et qui se retrouve à faire un job d'enquêteur plus ou moins euh en Irlande en Islande pardon en Islande excusez-moi en Islande euh il est japonais à la base mais il vit en Islande avec son ou quoi ? c'est qui ? avec quelqu'un de sa famille mais je sais plus si c'est son oncle ou son grand-père il l'appelle le vieux je sais plus avec quelqu'un de sa famille mais on sait pas qui et euh donc il résout des enquêtes et en parallèle il y a des bails avec son frère qui est en fait accusé de meurtre et lui il croit pas du tout que son frère ait pu ait pu tuer quelqu'un etc et et bon voilà c'est ça ça a l'air très bizarre franchement c'est pareil c'est le genre de titre qui est difficile à résumer mais déjà esthétiquement c'est incroyable c'est hyper joli euh je crois que la mangaka elle a vraiment vécu ou a voyagé longtemps en Islande et on le sent dans son dans la façon où elle aborde l'Islande etc moi j'ai appris plein de trucs parce que c'est pas un pays que j'ai déjà visité et que je connaissais pas beaucoup c'est un manga qui à la fois prend son temps enfin c'est à dire qu'il est assez lent mais il se passe plein de trucs enfin c'est difficile à la fois c'est contemplatif mais en même temps il se passe plein de trucs enfin je sais pas il est vraiment trop bien mais c'est très difficile d'expliquer plus mais lisez-le elle est très bonne par contre c'est trop triste parce qu'il y a genre qu'un tome par an qui sort voire moins mais c'est des assez gros toms et le dessin est ouf et je crois que c'est elle qui fait tout je crois qu'elle a pas d'assistant c'est le syndrome Kaoru Mori du coup de Bright Stories c'est les mangagas qui font tout et du coup qui ne sortent qu'un tome par an et c'est déjà beaucoup enfin genre si les auteurs français sortaient cette pagination chaque année il y aurait des grèves mais bon on n'est pas habitués parce qu'on est un peu gâtés on est comme toutes ces pages mais en général il y a une petite armée d'assistants quand même pour faire les trucs chiant et là effectivement je crois qu'elle fait tout mais c'est vraiment incroyable donc une recommandation il y a d'autres personnes qui l'ont lu sur le chat ou ici Chloé ou Hermine ouais moi pour le coup c'est un titre que j'attendais à sa sortie en fait parce que j'aimais beaucoup le monde de Ran qui est de Akiri aussi sorti chez Black Box il y a longtemps j'avais eu la chance de tomber sur un lot d'ocases un jour qui était apparu comme ça par magie et j'avais adoré le monde de Ran et effectivement je rejoins quand tu disais qu'en fait Akiri je conseille vraiment de lire plusieurs tomes à la suite parce que moi j'avais attendu entre chaque tome il y a un moment où j'avais un peu décroché parce qu'en fait il y a un rythme très spécial dans la façon dont elle raconte ses histoires parfois tu as des moments très contemplatifs très longs où c'est vraiment juste le personnage qui fait du tourisme et puis d'un coup paf il se passe plein de trucs retournement de situation le frère le machin on ne sait plus ce qui se passe et des trucs hyper dramatiques on passe vraiment de tiens si j'allais me baigner dans ces bains au fin fond de l'Islande oh bah tiens il se passe un truc horrible et tragique dans ma famille c'est vraiment et dans le monde de Ran c'était pareil il y avait aussi ces phases très lentes un peu contemplatives et puis d'un coup tout se débloque et voilà donc c'est vraiment je conseille de lire tous les tomes à la suite pour vraiment apprécier son travail on a découvert la série quand il y avait déjà 5 tomes donc on a un peu tout bingé et c'était chouette donc à 6 tomes vous pouvez y aller et puis après attendez un petit peu que ça s'accumule pour lire la suite peut-être mais lisez-le prosélytisme intensif moi c'était bien qu'il y ait plusieurs tomes qui soient sortis parce que là si un tome sort j'ai envie de le lire même si effectivement je pense que c'est un très bon conseil de lire tout mais je l'aime tellement que du coup je vais le lire comme ça yes et sur ce on va te dire la bonne nuitée la bonne nuitée merci d'avoir participé mon livre c'est plus un plaisir avec plaisir alors je reviens en arrière et on était sur Naviera mon webtoon préféré je l'ai déjà dit plusieurs fois l'histoire il y a une série Netflix que j'ai toujours pas vue d'un papy de 70 ans qui commence à perdre la mémoire en fait et qui veut devenir danseur réaliser un dernier rêve et contre les avis de sa famille et de tout son entourage qui le juge qui trouve ça ridicule et il fait la connaissance d'un jeune danseur un peu rebelle un peu en perdition qui a une relation compliquée avec son père et entre eux ce lien se lie se noue une amitié très très belle c'est très beau c'est très contemplatif non c'est pas très contemplatif c'est pas contemplatif il se passe plein de trucs c'est très comment dire il y a des passages hyper beaux de danse qui prennent le temps c'est les émotions à fond je finis chaque tome en larmes parce que c'est un petit vieux genre les petits vieux c'est pas juste on avait dit pas les petits vieux et bah c'est vraiment regarde ce petit vieux là qui a sa vie tragique qui voulait danser il s'est sacrifié et tout tu peux que pleurer quoi très très chouette l'adaptation du webtoon au format papier est très réussie c'est une des plus réussies je trouve on lit vraiment bien ça comme une bd il n'y a pas le syndrome des gros blancs il n'y a pas le syndrome des tout petits dessins parce qu'à la base c'était des bandes comme ça et ça a été adapté sur un format page beaucoup plus large donc grosse rec est-ce que j'en ai parlé l'an dernier question non non j'en ai pas parlé il a grandi dans mon coeur aussi peut-être quand je l'ai commencé j'étais pas aussi à fond je le mets en peut-être ça a commencé à sortir cette année je ne sais pas c'est marrant ce titre parce que je ne l'ai pas lu mais en fait c'est ma maman un jour qui a débarqué qui m'a dit ouais j'ai vu j'ai vu une série c'était trop bien j'ai vu que c'était adapté enfin c'était un manga ou un webtoon enfin voilà elle n'avait pas forcément les termes et en fait c'est elle qui me l'a conseillé donc si tu me dis que c'est effectivement très bien et bien adapté je vais peut-être tester quoi franchement vas-y et j'allais dire en fait c'est grave comme les âmes enflammées c'est grave un bon titre pour une maman en fait ben voilà donc moi je le mets dans le buffet validé par ma maman même recommandé par ma maman recommandé par la maman le maman file en s'approuvage yes les c'est trop bien lisez-le lisez-le alors ensuite il y a plus anima my ultimate sheet je ne vais pas m'étendre c'est un manga c'est un des premiers mangas que j'ai lu avec Marie-Elie alchimiste de Salzbourg c'est j'adore c'est de la c'est de la fantasy à la japonaise avec des personnages trop mignons c'est des enfants qui se transforment en animaux enfin qui ont des caractéristiques animales c'est trop chou c'est trop cute c'est pas le meilleur manga du monde mais c'est un des premiers que j'ai lu il est très facile à lire et je pense très accessible pour un jeune public donc ça peut être un très bon premier manga pour des jeunes enfants plus que l'attaque des titans parce qu'on sait des libraires témoignent régulièrement de petits gamins qui essaient d'entourouper leur papille en mode mais si achète l'attaque des titans c'est pour mon âge mais non achète-moi berserk non non mettez leur plus anima dans les mains quand ils ont moins de 10 ans et c'est parfait même jusqu'à 12 ans je pense que ça marche c'est très très bien c'est très solide un bon manga de sédille ouais je pense aussi c'est pas un truc avec des belles leçons de morale et tout mais je pense c'est un peu comme Sakura Cardcaptor au sens où esthétiquement c'est très plaisant et très mignon c'est propre mais par contre contrairement avec Sakura Cardcaptor il n'y a pas des trucs un peu pédocriminels qui se baladent en toute innocence donc meilleur manga cdl que Sakura Cardcaptor et il y a des très beaux costumes des très très jolis vêtements pour les personnages adorables il y a d'autres personnes qui l'ont lu ici non non désolé mais je le prendrai pour mon cdl yes yes mais ça c'est trop bien et du coup c'est réédité par Ototo donc je suis trop contente parce que je m'y attendais trop pas il est sorti à l'époque où Taifu ne faisait pas du yaoi en fait donc j'étais très surpris autant importe la brume il paraît qu'il n'y en a pas beaucoup qui se sont vendus c'est un scandale c'est très très bien comme manga c'est trop chouette est-ce que quelqu'un veut en parler non moi je ne l'ai pas encore lu parce que je sais j'avais eu des histoires d'envoi qui ne s'est pas fait qui s'est fait puis machin puis truc bref j'ai mis un moment à le recevoir et du coup je ne l'ai pas encore lu si vous voulez je fais le résumé autant importe la brume c'est du drame voilà si vous aimez les secrets de famille les larmes la mode enfantine des années 60 pas enfantine elles sont habillées comme de neuf franchement c'est des vêtements d'adultes si vous aimez la mode si vous aimez la mode les secrets de famille chialer à chaque page allez-y autant on emporte la brume vous plaira c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit sa vie de petit-hôte avec son papa et sa maman et qui un jour lors d'un voyage à Hokkaido l'île qui est la plus au nord du Japon elle fait la connaissance d'une jeune fille qui ressemble étrangement à sa maman et là il y a un gros secret et là il y a du drame il y a des gens qui meurent il y a des larmes ça s'effondre ça s'accroche au rideau en chialant c'est beau c'est c'est un manga qui est dans son jus je préfère le dire c'est un manga très verbeux qui met énormément l'accent sur le ressenti des personnages qui à son époque a eu une influence notable parce que ça ne parlait pas seulement que de la vie des enfants ça parlait aussi de la vie des adultes des secrets des adultes et c'est une oeuvre très très belle le dessin y a tombé le dessin moi j'étais sous le charme c'est vraiment très très bien alors il s'est sorti dans la collection héritage d'Akata il y a du contenu éditorial qui permet de recontextualiser l'oeuvre et c'est bien utile donc moi personnellement moi personnellement c'est un peu ma cam les secrets de famille les drames les machins comme ça les trucs rétro donc mais vous le classeriez où ? toi tu le classeriez où après Linus ? ohlala j'hésite à le mettre en my ultimate sheet parce qu'il est difficilement recommandable mais j'ai envie de le recommander parce que c'est quand même très très chouette et puis c'est c'est un titre matrimonial c'est à dire c'est historique quand même ça aide à contextualiser à comprendre plein de choses sur le manga ce qui a été expliqué aussi c'est que c'est comme il y avait des personnages adultes il y avait un peu de romance qui était permise et à l'époque il n'y en avait pas tant que ça dans les shoujo alors ça nous semble complètement choquant parce qu'on associe vraiment le shoujo à la romance aujourd'hui mais ça a été influent aussi là-dedans où il y avait cette romance avec les parents en fait qui a été développée une romance tragique d'ailleurs je ohlala je ne sais pas du tout le forcing commence ok ouais les pages les moments mannequins vous savez où tu vois le personnage en pied dans sa tenue ohlala il y a tellement des tenues c'est trop beau j'étais trop content la mode waouh la mode la mode la mode la mode la mode la mode yes ensuite nous avons Bright Stories vous l'avez lu toutes les deux oui je ne sais plus si j'ai lu le tout 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 dernier tome je ne sais plus alors je te dis Course de chevaux ah si je l'ai lu si si ok si si Bright Stories j'ai envie de dire ça fait partie des tomes c'est toujours un plaisir en fait d'avoir notre petit tome annuel de Bright Stories c'est beau c'est intéressant je suis juste triste parce que du coup le dernier tome c'était pas sur mes personnages préférés à savoir les deux femmes sont toutes les deux épouses ah oui je n'ai pas à dire leur nom c'est vraiment mes histoires favorites quand c'est sur ces deux femmes là mais mais c'est toujours aussi bien c'est toujours aussi beau enfin voilà quoi moi je dirais que c'est solide ou un buffet complet un buffet complet je dirais moi c'est un beau buffet complet c'est un récit qui parle de c'est un récit historique tu as de l'aventure tu as de la romance mais tu as aussi de la découverte des autres cultures les relations entre les personnages oui 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 buffet complet ah alors Super Furé Vert te demande sa place dans la tier list des dadous c'est je pense parmi les meilleurs dadous mais je trouve qu'ils sont trop ils ont des petits yeux méchants et ils sont j'aime pas du tout les têtes qu'elles leur dessinent en fait je trouve qu'ils ont des têtes trop maigrichonnes et méchantes et je suis comme vous n'aimez pas les chevaux en fait au Japon même quand vous les aimez vous n'aimez pas les chevaux vous leur faites des têtes trop méchantes les chevaux ont des têtes douces et gentilles ils ont l'endroit le plus doux du monde là entre leurs deux naseaux il y a cette zone ah mais oui c'est tellement doux c'est tellement chaud il y a des moments où genre je suis dans la rue et je suis comme j'ai envie de toucher le museau d'un cheval parce que c'est tellement adorable et ils ont des yeux veloutés avec des cils tellement longs et noirs c'est vraiment des beaux animaux avec un beau visage et du coup j'aime pas les chevaux de Caron parce qu'ils ont l'air méchants ils ont des yeux noirs sournois et elle les fait tellement maigrichons et genre c'est effectivement des chevaux des steppes mais il y en a certains c'est pas des chevaux des steppes et cette maigrichonnerie là non ils ont du muscle aussi et c'est pas que du nerf en fait et ça m'énerve un peu évidemment c'est comment c'est le à Kyle Tecker je sais pas comment ça se prononce exactement c'est la race qui est mise en avant dans le tome course de chevaux mais j'étais un peu mais il y a d'autres non c'est quoi cette tête méchante non je refuse c'est pas le meilleur cheval possible mais c'est un des meilleurs à l'échelle du manga parce que bon le mouvement est très bien retranscrit la silhouette est anatomiquement très correcte c'est pas mal mais c'est pas mes préférés parce qu'ils ont l'air méchants donc on sent pas autant d'amour qu'il le faudrait pour ces animaux nobles et dignes que nous devrions tous aimer et qu'on remercie chaque jour Dieu de les avoir mis sur terre parce qu'ils sont très beaux excusez-moi j'aurais pas dit mieux voilà c'est vraiment mon point fille à poney c'était horrible j'ai jamais été pire que ça écoutez j'aime les chevaux voilà quand j'en vois je suis heureux ne montez pas dessus ça leur fait mal ils sont pas faits pour ça on est trop lourd colossal c'est pas un manga c'est bien français je suis biaisée parce que c'est Rutile qui l'a fait mais écoutez mes amis ont du talent mes amis ES puisque Diane Truc a déjà bossé avec moi elle a illustré et écrit des gags et donc complété les informations du 100% bio sur les mangas que j'ai écrits cette année et elle est très talentueuse aussi c'est très bien colossal l'histoire d'une aristocrate fan de muscu qui du coup défie un peu les normes attendues et qui du coup va se retrouver dans un polygon amoureux avec plein de gens qui sont tous très bien développés c'est du bon shoujo à la française avec un côté très social et c'est très très drôle et très rythmé je trouve que c'est vraiment dans la lignée de ce qui a fait Ferutti il y a des années avec une série qui n'a malheureusement pas eu de suite qui s'appelle Geek & Girly c'est à dire que c'est du bon girly à la française c'est trop chouette on en veut plus les éditeurs misaient là dessus il y a un public et bah du coup prosélytisme intensifies qu'est-ce que je voulais que je vous dise je suis népotique je veux que mes amis soient lus et elles le méritent en plus moi je sais que j'avais pas osé tout de suite me lancer dans les tomes notamment parce que j'hésitais entre les deux versions au départ il y avait deux versions et j'avais commencé à lire sur Webtoon et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai tout lu j'ai tout lu en deux jours j'étais addict donc en fait j'ai acheté les tomes dans la foulée donc à la limite si vous n'osez pas franchir le pas d'acheter le bouquin vous pouvez tester mais attention c'est risqué vous allez avoir envie de tout acheter d'un coup après c'est vrai quoi et c'est un très bon manga de Sidi voilà j'avoue yes est-ce qu'il y a d'autres gens qui l'ont lu ici oui Deliriumber je suis d'accord les plus beaux chevaux sont les chevaux de 13 mais ouais les chevaux de 13 c'est très beau après j'aime tous les chevaux genre sans exception tous 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 sans exception je les aime ils ont tous cette petite zone très douce entre les naseaux yes c'est trop bien lu en webtoon est adoré les collecteurs prennent beaucoup de place mais ils le valent bien mais oui ils sont gros et ventrus mais ils valent le coup bah moi je voulais justement les souples mais en fait ils les ont arrêtés donc j'ai les deux souples qui sont seuls voilà il faut que je prenne pareil moi pour mon CDI je ne prends que les souples bah ouais ils ont arrêté de produire les souples là je crois parce que c'était trop ambitieux de sortir de deux collections en même temps et je trouve que c'est un peu la trahison pour les gens qui ont commencé en souple bah ouais parce que moi je n'aime pas les formats rigides donc c'est vrai que c'est juste pour le confort de lecture que j'étais partie sur la version souple mais bon tant pis ouais c'est dommage il n'y a pas d'annonce qui ont été faites donc c'est pas super cool mais de toute façon c'est très bien prenez la collector de toute façon c'est très bien donc il n'y a pas de raison soutenez la production française oui c'est pas cool ce que t'as dit MVX01 juste vraiment pas cool des blagues là dessus si tu refais ce genre de truc je vais trouver un moyen de faire quelque chose alors confidence d'une prostituée je te laisse en parler Hermine car c'est ton c'est ton dada c'est ma cheat c'est my ultimate cheat c'est un autre titre qui est sorti dans la collection héritage de de d'akata c'est un récit fait par Takao Saito qui chez nous est plutôt connu pour survivants et Golgo XIII Golgo XIII c'est un tueur à gage qui fait tout le temps la gueule mais qui gagne tout le temps moi j'aime beaucoup Golgo XIII au second degré et c'est une série qui est toujours en cours avec 200 plus de 210 tomes et même si l'auteur est mort c'est son studio qui reprend et confidence d'une prostituée c'est un récit qui parle de la prostitution au début du 20ème siècle et un peu aussi pendant l'après-guerre on suit en fait le parcours d'une d'une prostituée qui est une vieille de la vieille et qui à chaque chapitre en fait raconte l'histoire d'une prostituée pour aborder plusieurs thèmes alors par exemple le fait d'être vendu par sa famille et comment ensuite on vit avec avec ce traumatisme là le rapport avec les hommes est-ce qu'on peut tomber amoureux ou pas d'un homme l'image qu'on a l'image qu'on envoie la discrimination l'impossibilité de sortir en fait du milieu de la prostitution et c'est un récit qui est très très digne qui parle d'émancipation dans un milieu qui est extrêmement compliqué et voilà ce que j'ai vraiment surtout apprécié c'est que le récit est cru sans phare mais pas voyeuriste et il donne en fait la parole à ces femmes et je l'ai trouvé extrêmement intéressant aussi du point de vue historique yes je l'ai beaucoup aimé on réitère le content warning sur le fait que sur la fin il y a une tentative de viol qui est faite et c'est genre on sait pas trop où s'en tient le récit là-dessus les personnages sont clairement négatifs mais en même temps restent les protagonistes du récit j'ai trouvé ça un peu difficile à lire donc pour ça voilà c'était compliqué mais effectivement très bon titre et je m'attendais pas du tout à autant accrocher mais la narration est vraiment irréprochable alors que le dessin j'étais comme c'est vraiment pas ma cam quoi ça fait très bah Gekika en fait je trouve c'est complètement du Gekika je fais du manga adulte pour les hommes du coup rien ne sera joli et moi je suis quand il y a des petites fleurs et des trucs joli et du coup j'étais comme pas ma cam et puis au final au bout de deux pages j'étais comme oui je veux la suite donc ça marche très très bien tu le mettrais où ? ma my ultimate sheet my ultimate sheet ouais tu l'as lu ou pas Chloé ? non même chose que l'autre mais en fait j'ai prévu de tous les lire en janvier comme ça je sais pas vu qu'il y a moto à Gyo je reste dans cette ambiance je sais pas collection héritage voilà yes alors tac tac le suivant c'est dans le sens du nom de la vue et design du coup ça c'est design alors design c'est pour toi c'est toujours pour moi alors design c'est Daisuke Igarashi qui a fait les enfants de la mer notamment grosse claque dans la gueule une personne merveilleuse m'a offert les enfants de la mer il y a des années de ça je remercie cette personne très chaudement voilà et design c'est complètement dans le c'est complètement du Daisuke Igarashi c'est à dire du mystique du rapport à l'animal de l'ASF du rapport à la nature le pitch c'est une société qui développe en fait des HA des humanized animals c'est à dire des hybrides et qui utilise les hybrides pour faire tout le seul boulot faut tuer quelqu'un dans le fin fond de la campagne et bien on va l'envoyer voilà en gros on utilise ces êtres hybrides pour faire toutes les sales besognes que les humains ne veulent pas effectuer et on suit surtout l'admoiselle que vous voyez au centre d'image qui est une hybride grenouille et alors je préfère prévenir c'est violent il y a du sang de la sueur des larmes c'est un titre très sensitif très sensoriel voilà très sensoriel parce qu'on ressent ce que ressent la grenouille elle ressent beaucoup de choses par le biais de sa peau notamment et c'est un récit qui oppose en fait le monde animal qui pourrait nous paraître primitif et sauvage alors qu'en fait le monde primitif et sauvage et violent c'est plutôt le monde des adultes et c'est ma grosse cam d'Aisuke Igarashi dans mes veines dès qu'il sort quelque chose en France je prends c'est une série qui est terminée en 5 tomes donc on en a déjà 3 qui sont sortis en France et j'ai très très hâte de lire la suite yes moi pour le coup j'adore le travail de l'auteur j'ai lu énormément de choses de lui Anashipanashi Sorcière notamment que j'aime beaucoup c'est des histoires courtes sur 2 tomes c'est très bien mais comme c'est toujours c'était éditeur donc je vis dans la peur en fait j'ai pas commencé je vous jure j'ai trop peur à chaque fois je me dis non je n'aurai pas la fin il vaut mieux pas que je m'attache avant que ce soit trop difficile et du coup j'ai pas commencé mais c'est prévu t'as une relation toxique en fait c'est ça j'ai trop peur j'ai vraiment peur de juste adorer une série et de jamais pouvoir connaître la suite ah si du coup tu le mets où d'ailleurs my ultimate shit d'ailleurs sachez que petite forêt une série qui a été anciennement édité chez nous en france va ressortir chez Delcourt ton cam et j'espère que sorcière va ressortir chez nous parce que comme l'a dit Chloé c'est trop trop bien ouais c'est vraiment mon préféré moi je c'est trop bien tu me l'avais passé c'était très bizarre c'est pas forcément ma cam mais c'est intéressant c'est vraiment comme c'est particulier quand même c'est très très le féminin sacré sorcière donc je peux comprendre que ça puisse l'être mais moi ça vaut que je l'ai lu il y a longtemps à l'époque ça m'avait mis une claque mais j'étais j'étais pas encore rentrée complètement dans mon mira écriture féminine à 100% donc peut-être peut-être en le relisant maintenant ouais mais j'ai pas envie de toucher à ce souvenir agréable je comprends tout à fait yes je ne sais pas ce que c'est ah et vol tu l'as lu vas-y chloé alors alors écoutez moi c'est un truc que en fait j'avais jamais lu du Hatsushi Kaneko jusqu'à présent mon copain adore Laureline que tu connais Théo adore donc je me suis dit là c'est bon ça sort il faut que j'essaye de m'y mettre parce que ça m'attirait pas plus que ça mais j'entendais tellement de bien et gratuitement il y avait tellement une identité particulière que je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté seul défaut les tomes coûtent un rein heureusement les parents de mon copain lui ont l'acheté donc bon voilà j'ai gratté par là mais j'étais pas très convaincue au départ parce que parce que voilà c'est pas forcément c'est pas forcément mon délire en tout cas au premier abord on y suit du coup les trois personnages qui sont sur la couverture au début de l'histoire on comprend qu'ils sont très mal dans leur peau et qu'ils essayent d'en finir quoi et ils se retrouvent tous au même endroit et ils découvrent qu'ils ont des pouvoirs un peu étranges quoi et c'est un peu des récits c'est un peu inspiré du récit de super héros on a vraiment ces personnages avec des pouvoirs mais en même temps c'est à la base des persos hyper mal dans leur peau des ados un peu mal dans leur peau pas à l'aise etc et du coup j'ai franchement hyper accroché graphiquement c'est vraiment sympa il y a vraiment une proposition et je pensais pas autant accrocher j'ai pas encore lu le tome 3 qui est sorti quand même il y a un petit moment il faudrait que je le fasse mais on va dire que c'est ma bonne surprise ma bonne surprise de cette année je pense que c'est un des rares titres écrits par un homme que j'ai lu cette année et c'était très bien bah je sais pas je me saurais pas classer peut-être ma ultimate ship puisque je suis la seule bah oui voilà ça ira très bien parfait on rappelle que quoi qu'il arrive tous les titres qui sont dans cette tier list sont des bangers ou des masterclass comme disent les jeunes chat des rues ça c'est un manga de chat donc ça c'est pour Hermine d'ailleurs Pralinus est-ce que tu as eu le temps de le lire ? pas du tout j'ai même pas le temps de lire les mangas que je dois lire pour mes trouvailles yaoi du mardi en ce moment donc j'ai pas du tout le temps alors je mettrai ça dans j'hésite entre my ultimate ship et solide donc je vais en parler puis ensuite on décidera Adichiema c'est un manga de chat vous l'aurez pas deviné et l'histoire ça parle de Malulu qui est un chat domestique enfin qui est un chat maison voilà il vit dans une maison et puis il y a une situation fait qu'il s'enfuit enfin il se retrouve à la rue et il rencontre Adichie qui est un chat des rues un vrai chat du ghetto il a des tatouages il porte des chaînes il raille les voitures il raquette les mamies non pas du tout et en fait c'est un il décide de faire bande à part avec enfin il décide de se lier avec Adichie et il rencontre en même temps tout le gratin des chats errants du quartier et il leur arrive plein d'aventures c'est une histoire où le dessin est tout mignon mais ce qui est raconté est absolument horrible ça parle de la mortalité des chats dans la rue des dangers du fait que les humains ça peut que les humains peuvent être des sacrés connards avec les chats errants que les bébés chatons bon ben ils survivent pas très vite dans la rue qu'ils peuvent avoir des maladies il peut leur arriver plein de problèmes ils peuvent mourir de façon totalement idiote et en parallèle en fait on suit une association de bénévoles qui s'occupent des chats errants du quartier et qui s'occupent notamment de les attraper pour les stériliser et alors moi en fait avant je l'avais mis dans Manga du mois ou dans Ça fait le boba et maintenant je le mets dans Manga de l'année parce que j'ai lu le troisième tome et il m'a fait chialer en fait on découvre le passé d'un chat que j'aime beaucoup qui s'appelle Tadneu et vous comprendrez en lisant l'histoire pourquoi Tadneu s'appelle Tadneu et c'est magistral ça arrive à être très didactique sur comment bien s'occuper d'un chat comment vivent les chats des rues sur comment s'en sortent aussi les associations bénévoles pour s'occuper des chats et c'est très didactique et en même temps il y a plein de plein de belles émotions tu chiales tu rigoles aussi il y a des moments rigolos quand même donc voilà je solide ouais solide parce que c'est un manga de CD ouais je lui mettrai le label manga de CD ça marche alors ça va être un petit tunnel herminien je crois est-ce que tu l'as lu oh putain non non Hirayasumi ça va être pour ah c'est pour alors par contre Hétérogénia Linguistico ça c'est vraiment un manga voilà Hermine est-ce que tu l'as lu Chloé ? non pas du tout je crois que je ne l'ai même pas vu en fait en hybride et bien il est bien je l'avais mis dans Buffet Complet l'année dernière je le mets quand même dans Buffet Complet Hétérogénia Linguistico c'est aussi un manga de CD c'est l'histoire d'un linguiste dans un monde fantasy où il décide d'aller dans l'outre-monde qui n'est pas l'endroit où tout le monde se pète la gueule dans Mortal Kombat l'outre-monde dans ce monde là c'est un endroit où vivent des therianthropes c'est-à-dire des êtres anthropoïdes qui ressemblent à des animaux donc il y a des loups-garous il y a des minotaures il y a des harpies il y a des des êtres serpents etc des êtres crocodiles aussi et en fait ce linguiste décide d'aller dans cet outre-monde pour étudier les langues qu'utilisent ces êtres là et c'est très très beau et très très spécifique parce que tu te rends compte en fait qu'une langue c'est pas juste des mots qui sont prononcés à l'oral ça peut être des couleurs ça peut être des sons ça peut être des odeurs ça peut être des signes c'est en fait c'est du c'est pas sorcier c'est quoi la linguistique mais dans un monde de fantaisie avec un quota mignon parce que vous avez la petite fille que vous voyez sur la couverture du tome 1 c'est une c'est une une hybride c'est une métisse humain et loup-garou et t'as des moments très très beaux des moments très très tristes des moments où tu te marres parce qu'il y a des blagues de caca et bon les blagues de caca ça marche sur moi voilà excusez-moi et ce que j'aime beaucoup c'est que c'est un récit qui t'explique qu'il faut toujours faire face à tes préjugés parce que le linguiste devant une situation il va se dire oh mon dieu mais c'est horrible et puis en réfléchissant et en changeant de point de vue il va se dire non mais en fait c'est tout à fait c'est tout à fait normal dans ce monde là et alors oui la traduction est nickel franchement j'ai rien à redire la traduction est aux petits oignons c'était très très beau c'est vraiment c'est un et puis tu retrouves un peu de tout t'as un peu de science t'as un peu d'aventure t'as du rigolol voilà et un de mes personnages préférés c'est un minotaure qui s'appelle Me trop chou alors ensuite c'est Elaya Sumi du coup un manga pour Loé vous l'avez pas lu du coup non pas du tout oui mais on te laisse le présenter très bien pas de soucis alors Elaya Sumi c'est l'histoire à la base du jeune homme qu'on voit à droite sur la couverture qui en fait vit enfin je commence par je commence par le bon endroit qui qui entre toi a une relation avec une petite mamie ils s'entendent bien tous les deux enfin voilà ils passent la voir ils passent ils passent des bons moments ils se rambent ils mangent ensemble etc et c'est pas du tout quelqu'un avec qui il a un lien de sang mais disons ils créent un lien amical avec cette petite mamie et ils s'entendent très bien et en fait ce qui se passe c'est que cette mamie décède et comme elle avait pas d'héritier bah en fait c'est lui qui hérite de cette petite maison il emménage dedans et par un concours de circonstances sa cousine qui est un peu plus jeune et qui doit venir faire ses études vient habiter avec lui et voilà donc c'est les deux personnages qu'on retrouve sur la couverture et donc en fait on suit ces deux personnages et c'est hyper touchant parce qu'en fait ça parle d'un truc qui me parle personnellement beaucoup c'est un peu pour ce qui est en tout cas du jeune homme c'est un peu ce moment où t'as fini tes études où tu commences à faire des choses mais t'es un peu dans cet entre deux où tu sais pas trop où te placer où t'as des rêves mais il y a des choses qui sont un peu cassées à figure et puis en même temps t'as d'autres projets mais c'est un peu cette espèce de moment un peu creux là et je trouve que c'est hyper touchant de voir ce jeune homme qui a des envies mais qui arrive pas tout à fait à faire ce qu'il veut mais qui en même temps aimerait bien se raccrocher en parallèle on a donc la jeune fille qui est du coup un peu plus jeune et qui commence ses études qui a plein de doutes plein de questionnements et on suit du coup ces deux personnages qui évoluent ensemble avec tout plein d'autres petits personnages qui gravitent autour et c'est vraiment la lecture qui fait du bien qui est super bien écrite j'aime trop le trait trop comment dire les petites bouilles mignonnes des personnages enfin c'est vraiment juste très bien et c'est encore une fois ce genre de titre où dès qu'un tom sort je le lis et ça me fait du bien à mon âme je peux retourner lire des trucs plus durs après et ça me purifie quoi voilà il a l'air très chou en vrai mais je suis comme il est vraiment censé être étudiant enfin non il est pas il est un peu plus âgé ouais il est je sais plus quel âge il est un peu plus âgé il a voulu être acteur ouais et puis là il a un job à mi-temps il a l'air si jeune je sais pas on peut le mettre dans my ultimethy si je me sens un peu seule après je dirais que c'est ouais c'est un buffet complet parce que t'as un récit choral où tu as les débuts d'une nana qui fait une école d'art mais qui veut être mangaka tu as quelqu'un qui a été obligé de mettre fin à sa carrière d'acteur et puis en même temps t'as de la romance qui va se crier non vraiment ouais c'est un buffet complet ouais c'est vraiment j'adore ce titre c'est vraiment très bien trop bien il a l'air très chou il y a combien de toms ? pour le moment trois pour le moment en France il y en a trois et il y en a six au Japon il me semble alors Tsukasa Hojo histoire courte c'est vraiment du vieux classique c'est juste quand je relis du Tsukasa Hojo parce que je les avais découvertes dans les trésors de Tsukasa Hojo dans une autre maison d'édition en plus petit format chez Kiwun je crois oui tout à fait il y a des années la plupart de ses histoires courtes et à chaque fois je suis juste bluffée par sa narration par le fait il sait être tellement prenant en fait c'est pas forcément les histoires les plus intelligentes les plus bouleversantes les plus machins mais juste le mec tu sens il se fait plaisir et ça fait plaisir aux gens et je sais pas genre il est tellement capable genre moi je veux cette narration en fait je veux être capable d'écrire en BD comme ça c'est un maître de la narration et son dessin je le trouve hyper charmant enfin c'est aussi pour la mode c'est très très chouette parce que c'est vraiment les années 80 peut-être début 90 mais c'est très très joli avec ses tailles hautes magnifiques qui font des belles petites fesses bien rondes pour tout le monde je voilà c'était le petit moment horny je je sais je mettrais un petit buffet complet aussi oui je mettrais là tu l'as lu ou pas chloé non non en vrai je connais pas vraiment tout ça j'avais lu quelques trucs il y a longtemps mais j'ai pas j'ai pas creusé il y a des trucs très bonjour le sexisme aujourd'hui et en même temps en même temps c'est quand même trop bien oui après tu peux dans son jus comme en titre ouais voilà c'est ça si tu l'as en tête au début de ta lecture voilà oui sachant que par exemple moi j'ai connu Tsukasa Hojo avec un titre qui sera développé à la toute fin de ce live et en fait je pense que je recommanderais plus aux gens qui veulent découvrir Tsukasa Hojo et qui ne connaissent pas City Hunter donc Mickey Larson de commencer Tsukasa Hojo avec ce titre là ok yes il est vraiment très chouette pour l'amour est dans le thé j'avoue que moi je l'aurais pas mis dans mes tops ouais j'ai peut-être un peu abusé j'avoue oh non mais c'est toi qui décide non mais il est chouette non mais c'est pas un coup non mais t'as raison c'est peut-être pas genre le coup de coeur mais en fait cette année j'étais dans je sais pas si vous avez remarqué mais il y a beaucoup de romances en fait j'ai lu beaucoup de romances parce que je suis en pleine réconciliation avec ce genre parce que pendant longtemps c'est un truc que je mettais de côté parce que j'avais plein de préjugés dessus en fait enfin juste je trouvais que c'était trop la ronde de lire de la romance quand j'étais ado et du coup c'est quand même un peu resté et donc maintenant je suis un peu dans cette phase acceptation et du coup du coup c'est pour ça je l'ai bien aimé après oui je suis peut-être un peu fort en fait si tu veux moi quand tu m'as dit de faire ma liste j'ai déroulé le planning et j'ai noté les trucs que j'aimais bien sans faire vraiment de hiérarchie mais oui enfin c'est du coup c'est un titre sympa frais où où on retrouve l'héroïne qui qui revient en fait dans la comment dire la propriété familiale de production de thé et et en fait elle s'attend à tomber sur son frère et en fait pas du tout son frère est dans un coin en train d'écrire et elle tombe sur le monsieur sur la couverture qui a pris les rênes en fait de la production et au départ on comprend pas trop pourquoi elle débarque enfin on comprend qu'elle en a un ras-le-bol de sa vie de citadine et elle revient là mais en fait y'a pas juste ça y'a aussi un discours sur sur un ex un petit peu toxique voilà qui est toxique voire complètement zinzin qui est développé en parallèle et en fait j'ai trouvé ça très sympa très frais ça m'a fait du bien voilà le petit le genre de truc my ultimate shit ça fait du bien à mon âme entre deux trucs un peu plus durs à lire le seul truc qui m'a un peu agacée c'est l'écriture de la petite fille qui est un peu parfois lourd mais je sais pas j'ai bien aimé ça m'a fait du bien voilà pareil moi j'ai bien rigolé en le lisant et le titre français mais merci quoi merci d'exister non il est très très bien le titre français effectivement y'a d'autres gens qui l'ont lu dites nous sur le chat si vous êtes encore là le clan des peaux bah écoutez le prosélytisme intensifize c'est trop bien on a fait un live dessus avec bah notamment Julia et Hermine on a on adore moi je je ne pensais ne jamais revenir à cet endroit maudit qui est Angoulême parce que je déteste cette ville de merde avec ses pentes de merde et son froid de merde pire idée de faire le festival en janvier qu'est-ce que c'est que ça vraiment la BD est conchiée juste parce que tu sais qu'ils ont fait le festival en janvier à Angoulême quoi what the fuck j'avais pas envie d'y aller et puis Akata est là comme oh je vous sors Motohagio de mon sac une vieille mangaka qui pendant la pandémie on est encore en pandémie qui 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 est fragile et vous la met à Angoulême occasion unique genre peut-être elle reviendra plus jamais t'es ce que tu veux que je fasse bah j'ai pris mon billet comme un gland comme un pigeon je les déteste ils m'ont fait revenir à Angoulême mais Motohagio c'est c'est la légende quoi c'est une des plus grandes une des mangaka vivantes les plus respectées les plus admirées les plus influentes sans doute qui a du coup commencé dans les années 70 et qui a fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui le groupe de l'an 24 avec ces mangaka respectés par les critiques masculins à cause de la profondeur psychologique supposée des personnages enfin en fait c'est pas supposé dans le sens où elle y est pas c'est qu'il y avait déjà de la profondeur psychologique dans le shoujo mais je sais pas elles ont fait un truc qui a plu au mec et d'un seul coup c'est devenu légitimé et c'est très très bien c'est des histoires là le clan des peaux de vampires c'est un peu un des mangas qui a commencé aussi le yaoi parce qu'il y a des tensions homo-érotiques entre les personnages et ça a été ça a développé ça a enflammé l'imagination des fans un petit peu comme du côté occidental entretien avec un vampire qui a beaucoup de points communs avec le clan des peaux et aucun des deux n'a pu influencer l'autre c'est vraiment une connexion spirituelle à distance et ouais c'est vraiment vraiment très très beau parce que je préfère le style qu'avait Motohageo à cette époque parce qu'elle l'a un peu plus détaillé elle fait des designs un peu plus réalistes aujourd'hui parce qu'elle est encore en activité c'est assez extraordinaire une si longue carrière et là c'est vraiment le pic du shoujo des 70's c'est concentré dans son trait dans son découpage sublime il y a plein de planches hyper symboliques avec de la végétation qui jaillit partout des doubles pages sublimes où tu vois des envolées des personnages ces petites silhouettes de jeunes garçons gracides ou de jeunes filles aux longs cheveux blonds bouclés c'est iconique c'est élégant t'as l'impression d'avoir déjà vu ce manga tellement il a influencé tout le monde en fait et juste l'histoire est très intéressante et l'édition du coup a un intérêt par rapport à l'édition américaine que j'avais déjà déjà parce que bon le bouquin est plus maniable que l'édition américaine qui est cartonnée comme tu avais dit complément shoujo c'est pas très cool à lire et du coup nous on a une édition souple et il y a une très belle couverture il y a un travail édito dessus notamment dans le réagencement des histoires et c'est intéressant en fait de les découvrir dans des ordres différents puisque la chronologie est éclatée et qu'elle a pas écrit son histoire chronologiquement en fait tu découvres un petit peu le passé la trajectoire des personnages par bribes et il y a des choses pas si évidentes avec des personnages vampirisés avant ou après etc c'est fondateur c'est beau voilà c'est beau et moi ce que je trouve intéressant c'est que c'est intéressant d'un point de vue juste si on s'intéresse au côté historique du shoujo manga et du manga en général mais c'est aussi juste très bien c'est vraiment une histoire hyper captivante avec des personnages intéressants j'aime bien justement le fait qu'on se balade entre les époques et tout c'était juste génial c'est beau moi je me suis vraiment tu as dit qu'on devait faire une catégorie claque bah catégorie claque c'est vraiment brillant j'ai pas d'autres mots pour définir son travail yep tu t'as fait t'as quelque chose à ajouter Hermine ? non si sur le chat ça a aimé ce titre n'hésitez pas à nous en parler le pays des cerisiers vous l'avez lu ? oui l'ai lu il y a longtemps c'est moi qui l'ai mis donc c'est à moi d'en parler le pays des cerisiers c'est un des titres de Fumio Kono qui ressort chez nous elle a changé d'éditeur ce qui fait que les droits ont dû être reachetés par les canards donc ils ont fait des ressorties et ils ont également sorti un nouveau titre enfin un titre qui n'était pas chez nous et donc le pays des cerisiers de quoi que ça cause ? et bien ça cause d'Hiroshima voilà c'est ces deux récits qui traitent en fait des conséquences d'Hiroshima sur la population civile l'un parle d'une d'une personne qui a survécu qui a survécu au bombardement et qui en souffre dans sa chair littéralement et le deuxième c'est une histoire de secret de famille en rapport avec Hiroshima et en fait on se rend compte que les deux récits sont liés en lisant l'entièreté du volume c'est un récit qui est très très beau ce que j'aime beaucoup avec le trait de cette mangaka c'est que c'est beau délicat et en même temps ça parle de choses horribles si jamais je le recommande dans un recoin de ce monde qui est un autre manga de cette personne et qui va ressortir chez nous cette année voilà c'est un très beau dessin délicat et en même temps ça va te parler de trucs absolument atroces où t'as juste envie de te rouler en boule et de faire la vie c'est de la merde et donc pour moi c'est un titre c'est un manga de CDI c'est un titre qu'il faut lire bon évidemment en prévenant de quoi que ça cause c'est pas je mettrai pas ça dans les mains d'un enfant de 6 ans par exemple et je le mettrai dans solide qu'est-ce que vous en pensez oui alors moi j'ai une petite anecdote par rapport à ce titre alors il faut savoir que c'était mon copain qui l'avait et en fait je lui avais dit voilà j'ai envie de lire un truc un peu facile à lire quelque chose de rapide quoi quelque chose moi je voyais de feel good en disant ça et il m'a dit bah le pays des soirs il y a quoi et donc j'ai commencé à lire ça et j'ai été dévastée en fait parce que effectivement c'est facile à lire ça se lit rapidement voilà mais on n'avait pas bien communiqué sur ce que j'attendais et en fait j'ai encore la scène il y a une planche avec une rivière qui est gravée dans mon esprit à tout jamais donc non c'est pas feel good c'est pas non 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 c'était mal compris quoi mais quel enfer puisque ce que tu racontes dessus je suis comme mais feel good quoi non mais on s'était vraiment pas compris parce que j'avais pas dit forcément le terme feel good j'avais juste dit facile à lire rapide voilà quoi et en fait moi j'entendais ça et lui non bah oui c'est facile à lire et c'est rapide c'est un autre chose voilà c'est ça mais pas feel good du tout quoi indeed indeed alors le racco à la vie ou à la mort qui a fini du coup cette année oui j'ai lu que le tome 1 tu as fini en 2023 ouais j'ai lu que le tome 1 mais j'ai lu genre 6 mois à lire tu veux en parler ? moi j'ai lu que le tome 1 et j'ai pas trop aimé pardon mais c'est il y a longtemps donc je suis incapable d'en parler mais c'est très bien l'Eya ou qu'elle fait par contre elle a fait le truc des roses je sais comment ça s'appelle faut que je le dise il est très chouette anyway c'est Hermine qui l'a mis dans le top donc Hermine va nous en parler alors le raccougou à la vie à la mort bon tu peux le classer dans je l'hésite entre Buffet complet et My Ultimate Sheet donc on va voir le raccougou à la vie à la mort ça parle d'un repris de justice qui a trempé dans les Yakuza à la fin de la seconde guerre mondiale plutôt dans les années 60 et qui se découvre qui est en prison à découvrir le raccougou et qui s'est dit c'est trop bien je veux en faire le raccougou c'est le seul en scène japonais traditionnel où quelqu'un s'assoit devant un public et avec juste avec lui-même et quelques petits accessoires un mouffoir un éventail va raconter une histoire d'un répertoire alors tu peux je crois que tu peux inventer des histoires de raccougou mais en général tu puisses dans le tu puisses dans le répertoire qui existe déjà c'est des histoires qui parlent notamment qui datent notamment de l'époque d'Edo où ça cause aller dans le quartier rouge des histoires de fantômes des histoires des histoires des histoires drôles etc. et donc ce type décide de rencontrer un des maîtres du raccougou de cette époque et il dit je veux être je veux être le pirate okage du raccougou et il devient le pirate okage du raccougou mais ça vous le saurez plus tard et il rencontre toute une galerie de personnages il y a des relations et c'est un manga très très psychologique parce que tu as des histoires de secrets de rivalités comment on vit son art comment on maintient un art qui est à l'époque mais encore aujourd'hui qui est un peu en voie de disparition il y a alors il y a de la mort il y a des sujets très graves c'est pas rigolo à certains moments mais c'est tellement attachant et ça te donne tellement envie d'aller voir du raccougou c'est très très vraiment je me disais bon le raccougou ouais bon et puis en fait je l'ai lu et j'étais complètement à fond et j'aimerais peut-être un jour assister à un spectacle de raccougou il y a un français qui avait été qui a fait du coup des présentations à l'occasion de la de la sortie de Akane Banashi je ne sais plus son nom du coup qui a une troupe qui a fait du raccougou et qui l'a appris au Japon et du coup il adapte les pièces de raccougou en français et quelquefois enfin je l'avais découvert à Japan Expo donc peut-être s'il reproduira enfin en tout cas c'est possible de le capter en France alors sachant que la personne qui traduit c'est un c'est un français qui fait du raccougou donc si ça se trouve c'est la même personne ça se trouve c'est lui ça se trouve c'est lui would make sense ou son disciple ou quoi moi j'avais découvert le raccougou avec Joshi Raku qui est genre c'est Keon ou c'est Keon avec du raccougou en fait un groupe de petites meufs mignonnes Moe qui font du raccougou et c'était des des Yonkoma je vous recommande cet animé il est très rigolo je l'aimais beaucoup du coup tu le mets dans Buffet complet je dirais Buffet complet ouais Buffet complet les saisons d'Ogishima je crois que tu l'as lu aussi Chloé ou c'est juste oui ouais alors c'est Chloé qui l'a mis dans la liste mais moi je l'ai lu moi j'adore le travail de Keon Takama donc je valide c'est alors je sais pas si on peut considérer ça comme une suite ou un spin-off ou une histoire en lien avec son autre série La Lanterne de Nyx et qu'on retrouve en fait des personnages pareil pour le dernier envol du papillon tu as ton personnage effectivement j'avais pas fait le lien quand je l'avais lu mais t'as raison c'est tout un triptyque entre les trois oeuvres et j'aurais du mal à refaire le résumé la deux têtes comme ça je sais pas si t'y arriverais oui alors c'est l'histoire d'une jeune demoiselle qui ne recherche pas un mec mortel à chaque fois tu l'as fait et il faut que je le fasse c'est comme quelqu'un qui me dit j'ai pas le temps je vais avoir le générique de Prison Break dans la tête c'est comme ça donc c'est une petite hôte qui vit dans le quartier rouge de Nagasaki et il est prévu qu'elle devienne courtisane quand elle sera plus grande et pour l'instant elle est la suivante d'une prostituée et cette prostituée elle devient en fait la maîtresse d'un homme qui vit à Dejima Dejima c'est le quartier réservé aux néerlandais et de manière plus générale aux étrangers au Japon parce qu'à l'époque d'Edo le Japon était censé être fermé à tout mais il y avait un endroit où en tout cas les occidentaux trouvaient vaguement accéder via le comptoir néerlandais qui s'y trouvait et en fait elle découvre elle sort de son environnement habituel qui est le quartier rouge de Nagasaki et elle découvre en fait tout un nouveau monde tout un autre univers avec des scientifiques des hommes politiques des marchands des guerriers etc et en fait c'est un récit choral où du point de vue de cette jeune fille on rencontre en fait tout le microcosme qui faisait la particularité de Nagasaki à la fin de l'époque d'Edo sachant que cette série se passe au moment où on passe de l'époque d'Edo à l'ère Meiji donc à l'ouverture forcée du Japon à l'Occident et ça aborde également d'autres sujets par exemple celui des chrétiens cachés c'est à dire à une époque on a essayé surtout les portugais d'ailleurs on a essayé d'imposer le christianisme au Japon ça n'a pas plu au pouvoir en place et les chrétiens étaient butés en fait ils étaient butés parce que chrétiens et ils ont été obligés pendant des décennies de se cacher et ça a donné lieu à un culte particulier le culte des chrétiens cachés du Japon est très particulier par rapport au culte qu'on connait par exemple du point de vue du Vatican et tu as un personnage notamment qui est un chrétien caché et ça permet à la mangaka d'aborder ce sujet je ferme la petite parenthèse je crois que je n'aurais pas pu faire aussi bien que toi donc merci et oui moi c'est un titre moi j'aime toujours les séries de Kantakama j'aime toujours les personnages qu'elle décrit le côté historique je trouve que c'est vraiment la valeur sur cette autrice c'est toujours très bien ce qu'elle propose et voilà je ne sais pas si je mettrais ça je pense dans Buffet complet je ne sais pas ce que vous en pensez oui c'est un bon en tout cas la lanterne de Nick ça avait cette vibe de Buffet complet donc je trouve ça très cohérent il faudrait que je m'intéresse à ces autres séries j'aime beaucoup les enfants de la mer le manga d'hermine voilà tu l'avais mis où l'est-ce que ? tu l'avais mis il n'était pas ressorti au moment où on avait fait le live je pense que tu vas je le mets je le mets tout en haut les enfants de la mer alors je le répète tout le temps donc je ne vais pas épiloguer enfin je ne vais pas trop développer d'Aisuke Igarashi le rapport de l'homme à la nature le féminin sacré c'est beau tu te prends une claque dans la gueule lise-le c'est trop bien sinon regardez le film il est très bien aussi voilà yes très bien le film est très très beau Jésus et Bouddha est-ce que tu le connais Chloé ? je connais Laureline adore mais en fait je ne sais pas que ça ne me donne pas envie mais c'est que j'ai la flemme de commencer il y a des fois il y a des trucs comme ça tu sais que c'est sympa mais j'ai la flemme alors que c'est si bien c'est si bien bah ouais mais bon désolé on ne peut pas tout lire mais ça se lit hyper vite en plus c'est ça qui est hyper chouette enfin bon c'est pas chouette parce que tu les dévores et qu'il y a combien de tomes attendez laissez-moi regarder il y en a 20 je crois ouais il y a le 20ème qui est sorti cette année il y a un peu ton tome annuel et en fait le truc c'est que c'est contrairement à d'autres mangas comme Don't Call It A Mystery ou Kage Kishozo c'est pas grave si t'as de l'écart entre chaque tome parce que c'est toujours c'est de la sitcom tu t'en fous si tu prends en cours c'est très bien fait pour ça c'est des gags sur la religion sur les religions en général spécifiquement sur les religions autour de de Dieu et de Jésus donc catholiques protestantes orthodoxes etc etc et sur le bouddhisme mais il y a aussi des clins d'oeil à d'autres religions déjà aux dieux japonais aux dieux japonais de comment ça s'appellerait ce serait quelle religion attends le shinto oui le shinto pardon j'ai complètement buggé il me semble qu'il y a des références aux dieux hindous aux dieux nordiques etc etc et du coup cette espèce de gros mishmash fonctionne très très bien et c'est des gags absurdes sur Jésus et Bouddha confrontés à la société contemporaine japonaise et juste juste tu vois Dieu sous forme d'une colombe qui profite d'un chiche kebab quoi enfin c'est c'est incroyable la première fois que je suis venue au Japon je me suis dit j'ai fait un cosplay de Jésus en fait et du coup je m'étais fait les t-shirts qu'a Jésus notamment un où il y a écrit d'où moi-même l'inscription japonaise qu'il y a sur je sais plus ce que c'est comment tu traduirais ça c'est pas d'où moi-même c'est autre chose je crois que c'est juste Saint Oly Men et puis j'avais fait le t-shirt où il s'essuie sa sueur à un moment et ça fait un sensuaire en fait il se retrouve avec sa tête imprimée sur le t-shirt c'est ces gags là genre quand il est content il transforme ses assiettes en pain parce qu'il fait des miracles dès qu'il est heureux enfin tous ces trucs là Bouddha dès qu'il prend une douche il atteint l'illumination et il se met à briller enfin c'est incroyable et donc j'avais fait ce petit cosplay de Jésus parce que j'étais comme je peux faire un reportage photo de Jésus en vacances au Japon du coup et c'était c'était en 2014 ça fait genre presque 10 ans que je suis cette série et c'est My Ultimate Sheet je pense que je peux le mettre là quoi c'est alors on l'avait mis on l'avait mis l'année dernière dans Le Forcing Commence Le Forcing Commence ouais bah allez petit forcing qui commence quand même mais c'est un peu aussi My Sheet genre c'est fait pour moi parce que les blagues sur la religion mais oui et puis Jésus genre j'adore Jésus enfin genre je suis pas un fanatique de Jésus en mode religieux mais juste j'adore le personnage de Jésus je trouve ce vieux hippie sans doute poli, amoureux etc extrêmement intéressant et et j'aime bien ses représentations qui chouillent avec ses longs cheveux et tout alors que probablement il était racisé et on en fait un espèce de de métalleux quoi de métalleux blanc mais mais oh j'aime bien c'est un peu cringe juste parce qu'il passe son temps à dire qu'il ressemble à Johnny Depp Jésus était un peu genre hmm ah hmm ah mais bon ça c'est le gars qui a vieilli le reste est très bien je pourrais en parler pendant des heures j'adore Jésus et Bouddha c'est ma vie t'as quelque chose à ajouter Hermine ? non t'as tout dit j'ai tout dit parce que c'est mon coeur qui parle oui ensuite nous avons l'immeuble d'en face écoutez t'as encore une copine népotisme népotisme girlie elle a pas besoin de moi ça c'est très bien vendu c'est un très bon manga de CDI je le mettrai dans Buffet complet c'est un des premiers Manfra manga français qui est sorti et elle l'avait commencé comme des fanzines en indépendant donc c'est aussi intéressant pour cette histoire là et au fanzinarium vous pouvez lire le fanzine qui a donné ce bouquin ça a été réédité cette année du coup une compilation des trois tomes c'est ça suit du coup l'immeuble d'en face un immeuble avec assez peu d'appartements en fait puisqu'il y a trois étages en fait et à chaque étage vit une famille donc il y a un jeune couple un vieux couple et une mère célibataire et c'est des personnages très très différents et c'est des petites anecdotes sur leur vie comment elles se croisent quelquefois dans des moments dramatiques quelquefois dans des moments juste très anodins c'est de la très bonne tranche de vie comme Vanida c'est très bien l'affaire et c'est bien je vous le recommande c'est aussi un peu dans son jus parce que c'est vraiment la mode des années 2000 quoi que vous allez voir et puis la technologie des années 2000 parce que c'est hyper réaliste mais ça marche très bien et je trouve que ça se lit encore très bien je l'ai relu il y a genre deux ans et impec vous l'avez lu ou pas ? non je ne connaissais pas et bien je te le recommande mais par contre j'ai Valentine dans mon CDI et il a beaucoup de succès ah celle que je suis celle que je non celle que je ne suis pas celle que je voudrais être et celle que je suis c'est comme ça que je le connaissais je crois que Valentine c'est la version colorisée tout à fait ah trop bien c'est que tu vas craquer pas ta crêpe yes le prosélytisme continue l'oiseau d'or de Kenis une série qu'on adore tous mais que je vais te laisser vendre Chloé puisque c'est toi qui l'a c'est pas moi à la base moi je ne suis que la voix de Lorlyn sur The Life non oui c'est un titre que j'adore c'est en 4 tomes en plus donc vraiment ce serait hyper dommage de passer à côté d'une super série en seulement 4 tomes on y suit donc on est à l'époque victorienne en Angleterre on y suit le personnage qui est sur la couverture qui est une jeune femme qui en fait écrit des romans et qui a envie de se faire publier sauf que malheureusement pas de chance pour elle c'est une femme donc c'est un peu compliqué de se faire publier à cette époque et donc elle décide de prendre l'identité d'un personnage masculin et de partir vivre sa petite vie du coup d'écrivain à Londres et en fait ça va être un titre qui questionne un peu le genre qui parle d'écriture de la place de la femme c'est vraiment moi j'avoue que quand le titre est sorti je suis complètement passée à côté c'est vraiment parce que Lorlyn m'en a parlé en long en large en travers que je m'y suis intéressée et en fait je ne regrette pas du tout parce que pour ceux qui aiment les récits historiques tout ce qui va parler de féminisme c'est vraiment l'idéal et en plus c'est très court très efficace sympa je valide on l'avait mis dans Prosélytism Intensifies et je serais pour le remettre dans Prosélytism Intensifies moi c'est un excellent manga de CDI moi grave lisez L'oiseau d'or de Canis c'est très bien alors ensuite ensuite nous avons ah j'ai perdu le diaporama Lovely Friend Zone ah c'est à moi ça oui je ne sais pas si vous l'avez lu alors je l'ai lu mais j'ai abandonné au tome 5 parce que je commençais à en avoir un peu marre ah je crois que j'en suis au tome 5 j'ai pas encore fini donc je te dirai par la suite mais mais c'est ma découverte de l'année parce qu'en fait justement voilà comme je le disais plus tôt j'ai décidé de de me remettre dans la romance et de lire plein de titres différents avec de la romance et et donc Lovely Friend Zone en faisait partie c'est enfin on avait parlé en bien et j'avoue que je m'étais pas forcément attardée sur ce titre et en fait ce qui est intéressant c'est que on est clairement sur une romance classique entre deux adolescents enfin on va pas non plus être cloué au siège par par cette histoire mais ce qui est sympa c'est que donc les deux personnages le point de départ c'est que la jeune fille a un crush sur le personnage masculin elle est à fond et tout mais en fait il lui dit non en fait j'ai pas envie qu'on se mette ensemble tout de suite voilà et il décide de devenir amis dans un premier temps et donc leur relation va donc prendre du temps pour se développer on rentre pas directement dans un couple et ce qui est sympa c'est que vraiment il y a des vrais passages de gag manga en fait l'héroïne est un peu maladroite et ça donne vraiment des scènes très drôles où j'ai vraiment rigolé quoi et on alterne vraiment entre des choses très classiques de la romance avec des scènes très mignonnes très touchantes et puis des moments très drôles où l'héroïne prend des têtes un peu étranges enfin du pur gag manga quoi et j'ai vraiment aimé cette alternance en fait entre les registres et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé et j'en parle pas mal parce que j'ai l'impression que j'ai l'impression que personne le lit autour de moi donc voilà yes tu le mettrais où du coup attends je me souviens plus des catégories là je vois que celle du haut il y a my ultimate shit solid snake buffet complet le forcing commence buffet complet solide et my ultimate shit on l'a fait à l'envers du coup t'as entendu moi je sais pas je serais tentée entre ma ultimate shit vu que visiblement t'as l'air de dire que par la suite c'est un peu moins bien alors moi j'ai surtout du mal avec le rival en fait ah oui ouais ouais moi je comprends ouais je comprends effectivement moi j'avoue que je me suis beaucoup accrochée à l'héroïne que j'aime beaucoup c'est pour ça que mais c'est vrai je comprends que le rival puisse être un peu agazant mais du coup je sais pas bah my ultimate shit ou solid tu le mettrais où Hermine toi je sais pas je te laisse décider ah non mais j'ai besoin d'aide parce que j'ai dit ça c'est pas moi j'ai pas l'habitude de vos classements bah on va dire que c'est solide ça tient la route très bien bah solide alors solide alors ensuite nous avons mademoiselle Mozart que tu as aussi ajouté puisque nous on avait été convaincus par les qualités du titre mais un peu bloqués par certains trucs et donc ça va être à toi de le défendre encore une fois ohlala j'ai pas révisé j'avoue en fait je l'ai lu au moment de sa sortie c'était en début d'année donc j'avoue que j'en garde un bon souvenir mais un souvenir flou donc je poupoupoupou Hermine est-ce que t'es capable de faire un résumé efficace alors c'est la vie de Mozart mais en fait Mozart était une femme donc pour un j'ai fait un pain 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 voilà donc c'est très alors c'est c'est complètement il y a eu un un boulot de documentation parce que c'est très très t'es vraiment dans l'ambiance de l'empire autrichien du 18ème siècle la base d'humour typique Kaka Prout littéralement et c'était réel c'était réel et tu as donc tu as le père de Mozart qui décide bon bah lui enfin mon enfant est un petit génie sauf que c'est une meuf bon bah on va dire que c'est un mec voilà alors que Mozart avait une grande soeur qui aussi qui était très douée au piano enfin qui était très douée en musique également mais bon elle elle s'est mariée puis elle a arrêté et donc bon bah on suit en fait c'est une revise c'est une réécriture en fait de la vie de Mozart mais en ajoutant le fait que ben Mozart est une femme donc ce qui m'avait gênée et qui t'avait gênée aussi je crois Préinus c'est que en fait le fait que Mozart soit une femme c'est plus un ressort scénaristique qu'un moyen d'étudier le rapport au genre mais c'est un récit qui est extrêmement solide qui est passionnant vraiment il y a des moments où je me marrais notamment il y a des moments enfin le dessin retranscrit très bien la trousse de certains personnages genre la gueule de Beethoven mais moi j'étais au sol et c'est un récit qui est très très intéressant alors la fin ne se finit pas comme la vraie fin du Mozart dans la vraie vie véritable et moi j'ai beaucoup aimé voilà c'est un récit qui est très très intéressant qui a d'immenses qualités mais il manquait ce petit je ne sais quoi pour être parfait je comprends je suis assez d'accord notamment sur la question du genre qui est effectivement juste un prétexte finalement pour lancer l'histoire mais je ne sais pas j'ai été happée en fait je trouve qu'il y a un truc je ne pensais pas autour d'accrocher et je trouve que ça m'avait happée j'étais vraiment à fond et j'avais vraiment enchaîné le volume dans la journée et du coup du coup j'en garde un très bon souvenir de ce titre mais c'est vrai que clairement je crois que c'est un homme qui a écrit oui en fait ça se sent quoi c'est voilà c'est puissant qu'on n'est pas dans de l'écriture féminine et du coup tu ne te retrouves pas forcément effectivement sur ces questions de genre etc c'est effectivement dommage que cet aspect là ne soit pas ne soit pas développé voilà il soit juste un prétexte j'aurais mis ça dans solide du coup je ne sais pas ce que vous en pensez pareil pareil alors la blague la blague de papa de cow-boy-étoile je dis oui attends qu'a dit cow-boy-étoile elle a dit des blagues de papa on m'a dit que Mozart n'est pas là mais dans mon frigo Mozart est là il est trop tard pour les jeux de mots oui d'accord je vais essayer d'être rapide donc Magus of the Librairie c'est le manga qui m'a notamment poussé à passer le concours pour devenir professeur documentaliste c'est l'histoire d'un jeune homme métisse qui vit dans le trou du cul de la campagne d'un royaume au début c'est pas un royaume de fantaisie mais en fait il s'avère que c'est un royaume de fantaisie et il fait la rencontre en fait de bibliothécaires itinérants parce que ça se passe dans un endroit où il y a une espèce de fédération de nations et il y a un système de bibliothèque centralisée avec l'univers du bouquin est extrêmement développé d'ailleurs les volumes sont énormes c'est des gros c'est des gros pavés et lui bon bah il veut devenir il veut pas devenir pirate au cahier idol de kpop ou maître du rakugo lui il veut devenir bibliothécaire et donc il devient bibliothécaire et c'est un récit qui permet en fait d'aborder plein de sujets tu sens que la personne elle a créé cette histoire pour développer tout un univers ce qui fait que parfois on est un peu perdu parce qu'il y a énormément de personnages il y a des références que t'es pas censé comprendre parce que tu connais pas cet univers là mais ça passe et c'est très très verbeux également donc ça peut être difficile d'accès mais enfin je peux dire que dans mon CDI les élèves aiment beaucoup et moi c'est my ultimate shit c'est vraiment bah comme c'est le un des mangas qui m'a poussé à passer le concours je voilà moi je l'ai lu et j'avoue que c'est je trouve ça très bien aussi mais j'ai j'ai laissé enfin j'avoue que comme les tomes ont mis du temps à sortir à un moment donné oui j'ai un peu je l'ai oublié en fait mais mais c'était j'avais vraiment beaucoup aimé les deux trois premiers tomes j'avais trouvé ça très bien trop bien mobuko no koi c'est pour clore ah non mais vraiment que de la romance c'est trop bien vous le lisez celui-ci ou pas du tout non mais il y a des gens qui aiment beaucoup dans mon entourage ok alors pour le coup c'est un titre que je trouve hyper mignon parce que pour la faire courte en gros les deux personnages sont de jeunes adultes et ils ont donc ils tombent amoureux l'un de l'autre et en fait c'est tous les deux de grands timides qui ont un peu du mal à communiquer ça parle vraiment de cette difficulté à communiquer avec l'autre à échanger quand on est un petit peu introverti ce genre de choses et ça m'a vachement touchée j'ai trouvé ça hyper mignon et c'est pareil c'est le genre de petit titre que j'aime bien lire occasionnellement voilà pour quand un tome sort je me rue dessus et ça me fait du bien et c'est vraiment ce genre de petit romance mignonne le seul truc c'est que je crois que la série est assez longue et je me demande où est-ce que ça va quand même aller sur le long terme mais en tout cas pour le moment j'aime vraiment beaucoup et c'est un titre hyper mignon et voilà je sais qu'il y avait des gens qui disaient que justement ils n'aimaient pas trop parce qu'ils trouvaient que ça traînait un peu en longueur enfin que c'était trop lent dans la romance parce que justement il y a ces personnages qui sont un peu introvertis et tout mais moi ça me dérange pas au contraire je trouve que je trouve que c'est c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir c'est ça moi je viens de voir 17 tomes au Japon donc c'est pour ça que je me demande quand même ce que ça va donner sur la suite mais en tout cas on va dire on va dire que c'est du slow burn si vous aimez le slow burn c'est pour vous ouais c'est du slow slow burn yes tu le mettrais où du coup euh solide je pense oui ouais voilà mon fils semble avoir été réincarné dans un autre monde bon tu peux déjà le mettre dans my ultimate ship c'est du Hermine Corr complètement tu lis le titre tu fais ok c'est pour Hermine donc c'est l'histoire d'une d'une mère c'est d'une d'une jeune mère dont le fils est mort dans un accident de la route et face à ce deuil elle part du principe en fait que son fils n'est pas mort mais qu'il s'est réincarné dans un autre monde parce qu'il a eu un accident de la route et c'est sa façon en fait de faire face à ce deuil et elle se souvient qu'elle avait un camarade de classe au lycée qui était un gros otaku de merde et elle décide de le retrouver parce qu'elle sait qu'il s'intéressait beaucoup aux isekai et en fait de ce duo un peu de bras cassés parce que lui c'est un gros otaku qui s'assume pas et puis elle bon bah c'est une c'est une c'est une mère endeuillée qui fuit littéralement et de ce duo va naître une relation de confiance ils vont ils vont essayer enfin l'otaku ne croit pas que le fils est réincarné dans un autre monde mais il se dit je ne peux l'aider elle a besoin de moi donc je vais faire de mon mieux c'est très très beau c'est un récit sur le deuil c'est très très dur également sachez il y a des moments où t'es au sol et tu pleures ça aborde ça aborde le sujet du deuil de manière très frontrale parce qu'en final en fait l'histoire c'est l'histoire d'une femme dont la souffrance n'est pas comprise par son entourage et qui essaye de trouver une solution ailleurs il y a 5 tomes il y a 3 tomes pour l'instant qui sont sortis en France moi j'aime beaucoup je pensais que j'ai vu le pitch je me suis dit c'est casse gueule et en fait non c'est plus les tomes passent plus c'est intéressant et plus ça développe moi j'aime beaucoup voilà my ultimate shit yes tu connaissais pas du tout je recommande tu l'as pas vu dans nos lives il a été évoqué plusieurs fois bah vos lives sont longs donc j'avoue que des fois j'ai peut-être un peu un peu voilà loupé des choses ou alors c'est pas grave on te pardonne voilà désolé pourtant je la garde alors Paka c'est pour moi toujours mais j'ai vraiment l'impression d'avoir lu que de la rose cette année je compte ah non il y a Evol Evol c'est pas de la rose c'est vrai c'est vrai heureusement ça casse un peu mais du coup Paka c'est un titre sur lequel en fait je m'étais pas spécialement attardée notamment parce que c'est écrit par un homme et que ça m'intéresse en général pas spécialement je sais surtout de m'intéresser à l'écriture féminine et au sojo et en fait j'en ai entendu beaucoup de bien et comme c'est en 5 tomes du coup du coup je me suis dit que c'était l'occasion de tenter une petite série courte et en fait j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai été super surpris je connaissais pas du tout le travail de l'auteur dans cette série on y suit en fait un jeune homme qui par malheur a une forme d'accident un peu étrange dans une dans la piscine de son établissement scolaire et en fait ce qui se passe c'est que la jeune fille sur l'écran enfin sur la couverture pardon va le sauver parce qu'en fait elle a un talent elle a une condition particulière c'est une kappa donc cette cette créature du folklore japonais et du coup elle va le transformer lui aussi en kappa et donc du coup il va y avoir cette relation entre les deux personnages il y a une forme de triangle amoureux qui se forme qui est assez intéressant et pas du tout j'avoue que le triangle amoureux c'est un truc que j'aime bien mais il faut faire attention parce que des fois ça peut être juste pénible et là j'ai trouvé que c'était hyper efficace que la fin était touchante qu'il y avait vraiment cette question du changement du corps à l'adolescence qui était qui était comment dire mis en scène par le biais de la transformation en kappa j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai trouvé ça mignon graphiquement c'est beau il y a vraiment cette c'est vraiment une lecture avec une ambiance particulière qui se dégage et j'ai beaucoup aimé c'est un bon récit adolescent même si j'ai été un peu déçue par la fin mais bon c'est personnel ah moi j'ai bien aimé justement mais ouais la fin c'est toujours oui on aime ou on n'aime pas du coup c'est une série finie j'avais pas capté ça du coup d'ailleurs si ça t'intéresse Chloé c'est sans su mais on m'a pas alors il y a une série de lui qui est assez particulière qui s'appelle Destin Parallel et il a fait en fait chaque série de Destin Parallel fait trois tomes et à chaque fois c'est le point de vue soit du personnage masculin soit du personnage féminin mais je sais pas si c'est encore disponible chez nous non mais je le vois souvent en occasion donc même si c'est pas dispo je pense que c'est assez facilement accessible mais je crois que c'est c'est l'Orlyne qui avait pas trop aimé sensueux donc du coup j'avoue que je m'étais jamais intéressée à cet auteur mais Paka pour le coup j'ai vraiment beaucoup j'adore l'influence de l'Orlyne sur tes achats ah mais clairement mais clairement c'est je suis je suis influencée par l'Orlyne maintenant ça se calme un peu mais quand même elle est numéro 1 où il te parade de ton coeur exactement alors tu le mettrais où ? ah oui du coup il faut que je choisi une catégorie j'oublie tout le temps je suis pas juste là pour dire c'est très bien l'idée bah dans Solide moi je pense que c'est Solide c'est... alright alors quand la nuit tombe ? perso je mettrais ça dans le forcing commence toi aussi t'as beaucoup aimé ? oui et c'est un bon manga de CD exactement je suis tout à fait d'accord avec toi je trouve qu'il est hyper pédagogique en fait dans son approche mais du coup il faut peut-être qu'on le résume je te laisse faire ok alors c'est l'histoire d'une petitotte et d'un petitot qui sont amis d'enfance et qui vivent dans une ville industrielle du Japon et un jour le père de l'héroïne viole la mère du héros et toute l'histoire c'est un one shot parle en fait des conséquences de ce viol sur l'entourage parce que à partir de ce moment là et à partir du moment où ça se sait parce que ça finit par se savoir ils ne peuvent plus être amis ils ne peuvent plus être amis d'enfance ce qu'a fait le père rejaillit sur toute la famille et ce qu'a subi la mère rejaillit aussi sur sa famille et dans ce alors c'est un récit dur je préfère dire c'est pas rigolo mais il est très pédagogique il est un peu comme moi aussi chez Akata ouais moi j'associe vraiment les deux c'est à dire que on parle d'un on parle d'un récit fictionnel mais en même temps c'est très pédagogique parce que ça t'explique comment réagir une victime comment peut réagir une victime de violences sexuelles et sexistes comment l'entourage peut l'aider comment est perçu comment est perçu le viol au Japon comment quelles seraient les bonnes réactions à avoir dans ce genre de situation notamment quand tu es proche d'une victime il y a une lueur d'espoir à la fin mais il y a une petite lueur d'espoir mais c'est difficile qu'est-ce que tu en penses de mon résumé Chloé ? bah c'était parfait écoute moi je trouve que c'est c'est un titre qui est intéressant parce que déjà qu'on parle finalement assez peu de viols on parle encore moins de l'impact que ça peut avoir sur l'entourage en fait parce que c'est vrai que bah si effectivement c'est extrêmement traumatisant et violent pour la victime forcément des enfants qui sont liés à cette victime bah voilà ça peut être ça peut être très compliqué moi je trouve que c'est c'est clairement un titre à lire si bien sûr on n'est pas on n'est pas trop sensible à ces questions là parce que évidemment c'est bien écrit c'est pertinent c'est pédagogique moi je recommande vraiment ça a l'air intense je sais pas si j'ai envie de lire mais ça a l'air intense saison maudite alors saison maudite moi je le mets je sais pas si vous l'avez lu j'ai commencé à lire criminel fiançaille de la même autrice je crois et j'ai pas du tout accroché du coup je me suis pas posé la question pour saison maudite alors saison maudite c'est en deux tomes c'est une jeune fille dont la soeur vient de mourir et elle accepte extrêmement mal la mort de sa soeur et elle se rapproche en fait du fiancé de sa soeur pour essayer de vivre la vie de sa soeur par procuration et il décide de former un faux couple donc c'est l'utilisation du trope du faux couple qui finit vous allez vous en douter comme finissent souvent les histoires de faux couple mais c'est pas c'est pas un récit drôle et lumineux c'est un récit sur l'acceptation du deuil avec deux personnages qui sont très particuliers qui ont des blessures qui vivent mal ce deuil et qui en fait en se fréquentant et en vivant et en se reconstruisant face à ce deuil vont construire quelque chose qui va leur paraître très important et qui vont vouloir tenter des choses sortir de leurs conditions et de nouveau avancer dans la vie moi j'ai beaucoup aimé ça m'a beaucoup parlé c'est grosse claque dans la gueule aussi ce titre alors personnellement je le mettrai dans my ultimate cheat parce que bon voilà c'est des histoires de deuil de secrets de famille de drama je vous le recommande mais sachez que le thème n'est pas drôle sachant que j'ai beaucoup aimé la façon dont est exprimé la relation entre les deux sœurs c'est pas une relation idyllique j'aime ma sœur il y a vraiment une relation amour-haine que j'ai trouvé assez réaliste et assez crédible yes alors ensuite nous avons Sakurane enfin bah du coup je ne l'ai pas lu je vais vous laisser en parler mais j'ai très envie de le lire vas-y Chloé bah je l'ai lu il y a longtemps donc moi j'ai lu sur l'ancienne édition je ne l'ai pas relu entre temps donc à limite je te laisse faire le résumé ok alors Sakurane c'est l'histoire d'une jeune fille qui est vendue enfant à une maison close du quartier des plaisirs de Tokyo qui s'appelait Yoshiwara et ça raconte en fait son ascension comme courtisane de luxe Oiran c'est le titre qui est utilisé et c'est alors c'est un récit inachevé sachez-le moi ça me fait mal au cul mais voilà c'est un récit inachevé même si la fin du tome la fin de ce one shot tient la route donc ça finit bref c'est un récit sans phare sur la prostitution mais du point de vue japonais alors que dans Colette on avait le point de vue plutôt français où c'est un microcosme de personnes qui vivent ensemble qui sont forcées de vivre ensemble qui ne peuvent pas sortir de leurs conditions il y a des drames il y a de la mort il y a du sang il y a de l'amour il y a des violences mais c'est le récit en fait d'une personne qui est obligée de vivre cette condition mais qui essaye de s'émanciper par tous les moyens et l'héroïne est extrêmement attachante c'est pas un personnage positif de tous les côtés mais c'est un personnage qui m'a énormément beaucoup plu et personnellement moi je le mettrais dans le forcing commence qu'est-ce que tu en penses Chloé ? c'est un titre que j'avais beaucoup aimé à l'époque quand je l'avais lu c'est le titre avec lequel j'ai découvert Boyoko Hano et ça avait été vraiment une claque graphiquement c'est hyper intéressant et pour le coup si vous aimez Colette c'est intéressant en fait de mettre les deux en parallèle parce que forcément c'est deux récits qui sont liés par le propos et oui j'avais trouvé ça hyper intéressant hyper intelligent très beau enfin je suis tout à fait d'accord et vraiment par contre il y a vraiment un thème prostitution sur notre live non non là c'est au moins de 4-5 titres donc oui oui ben voilà pourquoi pas du coup tu le laisses aussi en le forcing commence ouais ça me va ok ensuite nous avons Sanctuary je vais y aller rapidement parce que je passe mon temps à en parler dans les lives je le mets dans my ultimate sheet parce que franchement c'est pas le genre de titre que je recommanderais à tout le monde c'est un récit qui sent très bon les années 80-90 où deux survivants en fait d'un deux survivants du Cambodge je crois arrivent au Japon et ils décident en fait de conquérir la société japonaise et de créer en fait leur sanctuaire leur sanctuary un va devenir politicien et l'autre va devenir chef de chef des chef de Yakuza et alors comme le dit si bien Rutile c'est tellement hétéro que c'est là on devient gay voilà il y a une misogynie trace dans le récit qui est bon les personnages féminins ils servent juste à se faire sauter sachez-le mais le récit est tellement intense les intrigues sont tellement les rebondissements me font tomber de ma chaise le dessin est sublime Itegami mais il sait tellement bien dessiner les groupes que j'ai adoré cette série vraiment c'est mon plaisir coupable ok et tu le mettrais où My Ultimate Shit alors Shadow's House où est-ce que je l'avais mis tac 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 Roselytine Intensify ouais bah voilà c'est trop bien je passe mon temps à en parler je vais être bref c'est je le dis tout le temps un titre qui me rend jaloux parce que j'aurais aimé avoir cette idée c'est une brillante métaphore de l'industrialisation et du capitalisme à travers quelque chose de fantastique et des costumes adorables et des personnages super mignons tous les personnages sont extrêmement bien écrits c'est juste trop bien et c'est très joli et très cohérent le système fonctionne tous les mystères sont trop bien l'animé est très chouette même si un peu sombre le manga est plus lisible je trouve que de dire d'autre c'est très très bien voilà vous y avez jeté un oeil vous aussi ou pas je dois le faire depuis qu'on en a parlé sur le lèche de Lena mais j'ai pas fait pardon il faut lire et toi Hermine t'avais lu les premiers tomes oui j'ai lu les premiers tomes et j'ai accroché mais hélas j'ai pas le temps de tout lire pardon excuse-moi but alors ensuite ah bah on va terminer c'est le dernier yes merci Patakreb pour ta validation alors encore un trésor caché de Tsukasa Hojo que j'avais j'avais lu le début mais j'avais jamais lu la fin et du coup je vais te laisser en parler Hermine mais c'est toujours les bonnes qualités de Tsukasa Hojo et c'est vraiment une bonne idée effectivement de dire découvrez-le avec ce titre-là parce que je pense qu'il est moins rebutant aujourd'hui que Niki Larson alors Tsukasa Hojo c'est l'histoire d'un jeune garçon qui fait la connaissance d'une demoiselle et elle a elle a l'air un peu particulière parce qu'elle semble pouvoir communiquer avec les plantes et elle est accompagnée de son papa fleuriste qui ressemble beaucoup trop à un mammouth et en fait sous un rayon de soleil raconte les aventures qu'ont ces trois personnages ensemble où il y a des petites enquêtes et des résolutions et le message est très très écolo sachez-le évidemment il faut écouter la nature il faut la respecter etc et d'ailleurs j'ai connu cette série en fait les deux mangas que j'ai connus dans la bibliothèque à côté de chez moi et qui m'ont marqué avec Carcator Sakura c'est ce titre là donc Sous un rayon de soleil et Le roi Léo de Tenka et c'est un titre très très agréable très feel good où tu apprends des choses le dessin est sublime et en même temps tu as beaucoup de mélancolie qui se dégage de ce titre et on comprend pourquoi il y a autant de mélancolie à la fin évidemment vraiment si vous voulez commencer avec Tsukasa Hojo je recommande Sous un rayon de soleil parce que ça tient tout seul c'est très agréable et c'est une porte d'entrée accessible à tous en fait Sous un rayon de soleil ça peut parfaitement être lu par des par des enfants Yes de tout tu le mettrais dans prosélytisme intensif le forcing commence le forcing commence ouais franchement genre juste lisez Tsukasa Hojo je sais pas c'est vieux mais c'est bien je trouve je perds les mots face à la narration c'est pas pour rien que ce mec a marqué le paysage du manga qu'il soit si bien arrivé chez nous aussi c'est tellement bien raconté genre c'est trop bien on applaudit alors on a fini cette tier list il est 23h déjà les gars écoutez on a bien beau merci beaucoup vraiment Chloé de nous avoir consacré ta soirée bah non mais ça me fait super plaisir c'est vraiment chouette merci à toi pas de soucis on va parler de manga je suis toujours là et puis tu as ajouté plein de romances à cette crème de la crème donc ouais c'était un spécial romance j'avoue un spécial romance prostitution franchement c'est cool mais ça nous a permis d'évoquer d'autres titres et c'est ça qui est bien ça donne une diversité ça montre que le paysage éditorial que le manga c'est beaucoup de choses différentes ouais c'est sûr du coup quand vous finissez de lire Colette vous pouvez lire dans les différentes zones puis après après vous pouvez enchaîner avec Confidence d'une prostituée puis hop Mouboukonokoi pour créer une ambiance poussaine en équilibrant c'est ça non puis j'aime bien parce qu'on a quand même un gros focus autrice et oui ça c'est chouette de mettre en avant les femmes mangaka il y a eu des envies de lecture qui se sont créées j'espère ce soir chez vous en tout cas c'est le cas chez moi et puis il y a des trucs où je me suis redonné envie de le lire et je suis comme j'attends la suite je veux la suite tout de suite bref merci à toi Hermine d'être fidèle au poste sur nos live crème de la crème il faut qu'on en fasse un express sur les sorties de décembre ou peut-être on peut fusionner décembre et janvier parce que perso j'avais genre oh non ah non il y a trop de trucs en janvier but ah j'étais comme on va filouter parce qu'il n'y a pas grand chose en décembre qui est sorti c'est normal c'est le moins maudit mais ok on va essayer de caler ça du coup on a trois là il va caler on va y arriver on va y arriver pas de panique pas de panique you can do it we can do it et merci évidemment au chat d'avoir été très présent on est réactif ce soir ce fut très sympa et voilà allez suivre complément shoujo je ne sais même pas si je l'ai bien orthographié est-ce qu'il y a un tiré entre les deux attend je vais moi-même un doute parce que je sais qu'il y a des endroits où j'ai vu un tiré parce que je n'avais pas le choix non c'est bon sur twitter c'est bon attends je vais sur insta on ne sait jamais non il y a un point sur insta mais bon après normalement on me retrouve enfin je veux dire il y a un point sur insta du coup entre complément et shoujo mais il n'y en a pas sur twitter ouais c'est ça d'accord vous pouvez la trouver sur twitter et à partir de là vous pouvez trouver son insta allez la suivre en tout cas la bonne soirée à tout le monde la bonne nuit peut-être mais moi je pense que je vais aller puancer et merci encore je suis un papy ouais la bonne nuit et ciao la bonne nuit salut merci Sous-titrage FR ?